c'est parti bonsoir à tous du coup comme prévu je vais parler de traverse j'ai prévu de parler de traverse pendant à peu près une heure j'espère que ça sera assez pour ceux qui me connaissent pas quand je raconte pas des conneries sur twitter c'est à dire assez rarement je bosse chez fret link où je fais du ascal et en ce moment du pur script je m'amuse comme un petit fou j'ai beaucoup utilisé ce cas là à une époque et maintenant c'est principalement ascal donc j'ai trouvé des gens assez fous pour me payer pour faire du ascal dans le but de trimballer des camions en gros on a des petits transporteurs à bosser avec des grosses boîtes genre carrefour des choses comme ça en fournissant en fournissant tout le suivi la mise en relation et c'est très cool on a du ascal et du postgres sur les nouveaux services et on essaie de se débarrasser de node et mongos mais ça la peau dure c'est saloper bref donc pourquoi traverse pourquoi j'en parle tout le temps d'une part parce que c'est une petite blague de la communauté de la programmation fonctionnelle et que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière les blagues certaines blagues pas toutes en fait ce que j'aime bien avec ce truc là c'est que c'est assez abstrait donc de loin on se rend pas trop compte de pourquoi c'est comment faire un peu d'abstraction ça correspond à des bénéfices vraiment très concrets tous les jours et traverse c'est un super exemple de ça du coup pour illustrer c'est toute cette beauté abstraite on va faire un truc ultra ultra cool ultra marrant c'est lire des variables environnement parce que quand même que je justifie mon salaire un jour et en vrai dans la vraie vie on lit des variables d'environnement pour démarrer des services et c'est moche donc là ce que j'ai fait c'est un petit exemple où en gros évidemment on a une architecture microservices parce que sinon c'est pas drôle et à partir du nom d'un service on essaye de récupérer un secret pour lui parler donc en gros on prend un nom on le met en uppercase on met secret à la fin et boum on essaye de lire la variable d'environnement qui contient ça du coup voilà on a notre on a notre fonction qui récupère qui récupère un secret alors là c'est un peu crado ça lit dans aio directement si la variable n'existe pas ça fait une exception et tout donc c'est la manière un peu un peu trash de lire des variables d'environnement mais en général on commence par ça quitte à faire des trucs un peu plus propres derrière et du coup une fois qu'on a cette fonction pour récupérer notre notre secret et ben on va on va prendre quelques microservices alors par exemple ça peut s'appeler bingo magic baby ou galactus si vous google et ses noms ou si vous cherchez ces noms sur sur youtube il ya une vidéo très drôle avec ce monsieur à propos des microservices que je recommande chaudement bon vu que ça en fait un peu beaucoup on va juste continuer exemple avec quatre microservices donc en gros là pour chaque service on aimerait bien avoir le secret pour pour leur parler et du coup donc ça c'est ce qu'on a est ce qu'on aimerait bien avoir c'est un tableau et au lieu d'avoir le nom voilà pour le coup on a le secret et comment on peut avoir ça à l'aide de notre premier tableau et de la fonction getSecret attention il ya un piège là c'est traverse donc là ce qu'on peut faire par exemple on va traverser le tableau il ya les noms de service avec la fonction getSecret qui donne qui à partir d'un nom de service va donner un secret en faisant de la yo et on récupère la liste des secrets et on peut l'afficher sur ça je l'ai fait avec traverse certains d'entre nous le ferait avec mapm pareil c'est quasiment la même chose en tout cas au niveau du code vous voyez juste que la seule différence c'est qu'il ya marqué mapm au lieu de traverse mais c'est pareil et pour les plus impératifs d'entre nous on peut le faire avec for m qui est globalement la même la même fonction avec les arguments dans l'autre sens donc for m ça se rapproche plus d'un for impératif où on va itérer sur une liste et émettre un bloc après donc là l'action c'est getSecret mais si jamais on veut écrire une fonction nous mêmes avec un bloc de code ça ressemble plus à un for impératif où on met un gros bout de code qui fait plusieurs lignes à la place de getSecret et donc la fonction qu'on a utilisé fait ça le type est un peu abstrait pour ceux qui n'ont pas l'habitude celles et ceux qui n'ont pas l'habitude mais l'idée c'est que à partir d'une fonction a vers fb donc une fonction qui renvoie une valeur dans un contexte et un truc qu'on va appeler traversable c'est bien pratique en gros là l'idée si vous voyez en fait c'est que au début on a des valeurs a avec qui donne un f de b et à la fin on se retrouve avec le f à l'extérieur du t en fait ça l'idée c'est un peu de d'inverser le t et le f on va voir un peu en pratique à quoi ça correspond mapem c'est la même chose la seule différence en fait c'est que à la place de l'applicatif il y a monade c'est pour des raisons historiques et Ascale l'applicatif n'était pas dans la bibliothèque standard Ascale avant relativement récemment et du coup il y a eu plein de fonctions qui étaient fondamentalement liées aux foncteurs applicatifs mais qui prenaient une contrainte de monade à l'époque et forum c'est la même chose c'est juste inversé mais on va voir d'autres exemples si ce type vous parle pas on va voir un peu d'exemples donc là ce qu'on a fait c'est qu'on avait une liste et on y tirait dessus en faisant de la yo en gros et à la fin ça nous faisait ça nous mettait tout ensemble ça c'est pas fou je pense que c'est le faire dans plein de langages mais si jamais on voulait faire ça avec une map donc là parce que là en fait on récupère une liste de noms et une liste de secrets et c'est un peu merdique parce qu'on aimerait bien avoir le nom et le secret en même temps donc ce qu'on va faire c'est qu'à partir d'une map où il y a les noms et bien on va juste transformer le nom en secret et on garde comme clé on garde le nom à votre avis comment on peut faire ça on va parler pas tous en même temps bah c'est travers aussi en fait l'idée c'est de se dire que map donc map a une instance de traversable c'est à dire qu'on peut traverser une map et ça va nous reconstruire la map à l'intérieur donc là c'est là c'est assez intéressant parce qu'on a une structure un peu plus un peu plus complexe que juste une liste et c'est là où ça commence à diverger un peu de ce qu'on peut voir avec dans d'autres langages qui savent très bien gérer des listes avec des effets par exemple en javascript promise.haul on lui file une liste de promesses et il fait la même chose que traverse d'une certaine manière mais on n'est pas capable de faire ça avec des structures de données un peu plus sophistiquées comme des maps et une map on peut voir ça comme une liste de paire donc c'est pas non plus si éloigné que ça d'une liste mais on peut aller un peu plus loin comme notre graphe de microservices on peut le voir un peu comme un arbre et bien on pourrait essayer de modéliser un arbre donc là j'ai mis ça en français en anglais c'est rose tree mais ça c'est comme un arbre mais à la différence des arbres binaires dont on connaît je pense tous là on va pas avoir un sous-arbre à gauche un sous-arbre à droite on va avoir un nombre arbitraire de sous-arbres dans un tableau donc en gros chaque nœud est labellisé par une variable de type a et a potentiellement de 0 à plus à infini sous-arbre et donc ça c'est un type maison je suis même possible dans la bibliothèque standard Askel mais c'est un type maison du coup on aimerait bien on aimerait bien faire pareil donc transformer cet arbre en arbre de secrète alors évidemment c'est traverse pour parler de ça si ça n'avait pas été le cas mais c'est un type maison donc il va falloir demander quand même un peu gentiment à Askel de nous le faire et pour ça on a besoin de faire deux trois trucs alors les trucs avec language au début c'est des extensions à Askel puisqu'il y a un standard Askel et après il y a un compilateur qu'à peu près tout le monde utilise qui s'appelle GHC qui a énormément évolué depuis les dernières versions du standard Askel du coup tous les nouveaux trucs qui sont pas dans le standard mais que tout le monde utilise mais elles sont sous forme d'extension en Askel on va avoir tendance à beaucoup utiliser des extensions quand on fait du Askel un peu moderne et là on va lui dire bah mon type j'aimerais bien qu'il soit traversable s'il te plaît et et Askel va se démerder donc là Askel va se démerder pour gérer la récursion et la liste avec les appels récursifs dedans c'est une forme que le compilateur comprend il est capable de dériver traversable dessus et donc là pareil là on n'est plus à se balader avec un truc très linéaire on est vraiment sur une structure d'arbres avec de la récursion de partout et du coup on va être capable de de récupérer ça à l'intérieur de à l'intérieur de iowa ça c'est des applications relativement relativement standard de traverse et un autre truc aussi c'est c'est les récords parce que là pour l'instant j'avais des listes j'avais des maps alors que mes services pour le coup c'est quelque chose d'assez statique donc a priori je pourrais les représenter de manière de manière statique dans le code en disant que j'ai toujours un service s'appelle bingo et que je veux y accéder sans avoir à gérer son absence et je peux faire ça aussi en Askel j'ai fait un record et et là cette forme où tous les champs le même type le compilateur Askel va être capable de générer une instance de traversable en fait ce record là on peut le voir comme une liste ou une liste de taille fixe avec des éléments indexés donc donc c'est vrai que c'est on voit assez immédiatement qu'on peut qu'on peut définir une instance de traversable dessus puisque si on s'est traversé une liste a fortiori on s'est traversé une liste de quatre éléments mais ça le compilateur le sait le faire pour nous et c'est extrêmement utile quand on a de la configuration avec des éléments un peu statique et du coup pour avoir ça c'est traverse on prend notre service notre objet avec les noms et on le traverse avec la fonction get secret et là on va récupérer on va récupérer un record avec les secrets service par service et là l'intérêt c'est qu'on l'a en plus de manière complètement type safe au sens où à partir du moment on a cet objet on sait toujours trouver un secret pour un service et pour le coup il y a à peu près zéro boilerplate donc ça c'est cool c'est tout un tas de types alors de base commence un peu par des collections mais ça marche aussi avec des arbres ça marche aussi avec des données un peu plus structurés tous les types qu'on peut traverser après ce qu'on peut se demander c'est si j'ai des types dans des types dans des types est ce que je peux traverser tout d'un coup et du coup là pour illustrer ça par exemple notre record au lieu de mettre un service dans chaque champ on va en mettre un on va en mettre on va mettre une liste là l'idée c'est de grouper les services ensemble est ce que c'est traverse alors si on regarde le type de traverse on va avoir un petit souci donc là j'utilise une syntaxe enfin une extension escale qui est très pratique qui s'appelle les applications de type visible traverse c'est une fonction qui est polymorphique elle marche avec n'importe quel traversable et n'importe quel foncteur applicatif et là je vais lui dire mon traversable c'est le type service et mon foncteur applicatif c'est le type secret et là du coup il va me donner une signature qui est spécifique à ces types donc si je veux traverser services là en regardant cette signature on s'aperçoit qu'il traverse il va juste être capable de traverser de traverser un niveau donc là il peut traverser services mais pas services et une liste en même temps mais bon ça un peu con de faire ce talk si ce n'était pas possible il suffit juste de l'expliquer gentiment à à jege je vois ce qu'on peut faire pour commencer c'est faire commencer par traverser la liste donc à partir d'une liste de noms je peux récupérer un io de liste de secrets et en fait cette fonction liste de noms vers io de liste de secrets ça c'est une fonction que je peux aussi utiliser avec traverse et du coup je commence par traverser la liste et ensuite je traverse mon objet services et là ce qui est intéressant c'est que j'utilise que traverse et j'utilise aucune information spécifique sur liste ou l'objet services donc ça ça veut dire que normalement la composition elle peut marcher avec n'importe quel traversable quel qu'il soit normalement ça devrait composer effectivement à ce qu'elle on a un type s'appelle compose qui représente la composition de deux constructeurs donc on a f et g et compose en fait il va représenter le nesting de ces deux types en fait ce cet alias de type il va juste expliquer à ghc qu'on veut pas s'occuper des deux layers séparément en fait on veut considérer les deux layers comme un seul et du coup on a une d'instance si on a f et g qui sont traversable alors à ce moment là si on est mais vrable dans un composant bah jaché va comprendre qu'on veut traverser les deux layers les deux layers en même temps donc si on réutilise ça fait on va faire une fonction qui s'appelle magic traverse qui en gros avant d'appliquer le travers il va commencer par mettre un compos pour dire à ghc coucou en fait moi je veux traverser les deux layers à la fois faire sa traversée et ensuite éliminer ce wrapper parce que c'est pas un wrapper qui nous est utile dans la vie de tous les jours ça c'est bon à savoir en pratique c'est pas du code que j'utilise dans du code de tous les jours je préfère mettre deux traverses les uns dans les autres c'est un peu plus simple de comprendre ce qui se passe par contre quand on est dans une bibliothèque des choses comme ça dans du code un peu plus abstrait ou pour le coup on connaît pas réellement les deux types qu'on veut traverser c'est très pratique et un dernier point qui est utile avec ce truc là c'est que savoir que ce type existe et qu'il a une instance ça permet de l'appliquer dans sa tête ça veut dire ah bah tiens j'ai deux traversables les uns dans les autres le fait que composé existe et une instance de traversables ça me donne l'intuition que je peux traverser deux trucs à la fois sans poser plus de questions après dans le code est ce que je m'en sers ou pas ça dépend ça dépend de qui va lire le code ça dépend ça dépend de plein de choses mais en tout cas au niveau de l'intuition moi j'ai une intuition assez forte que ça va marcher parce que je sais qu'il ya que c'est possible et qu'il y a un type qui le matérialiste donc ça rien que pour ça c'est déjà super utile donc là tous les exemples qu'on a vu c'était plus ou moins traversé des collections des listes et des records c'est assez clairement des collections mais un arbre on peut voir ça aussi comme une collection des choses comme ça à noter que je vous ai pas montré de 7 et c'est pour aussi pour une bonne raison les sets ont pas les propriétés nécessaires pour être traversé mais si ça vous intéresse on pourra en parler une autre fois mais c'est pas un oubli alors pour dire est ce que c'est tout ce que traverse peut faire puisque ça c'est des quatre traverses qu'on détecte assez bien dans le code en général on n'a pas trop de mal à se rendre compte que ces traverses quand on fait ce genre d'opération il ya un autre cas où étrangement c'est plus difficile de voir que ces traverses c'est quand on fait de l'exécution conditionnelle en gros si une valeur est définie à ce moment là on veut effectuer quelque chose avec typiquement si on doit créer un nouvel utilisateur alors on veut lancer la fonction qui va sauver lui qui va stocker à l'utile la représentation de l'utilisateur en base de ou tout simplement si on a une chaîne de caractères on veut l'afficher à l'écran et sinon on ne fait rien donc ça c'est du code qu'on pourrait faire assez standard on va pattern matcher sur notre maybe si c'est un just on fait un coup tester rln et sinon pure unit ça veut dire ne fait rien alors si vous êtes des fans de l'état réduction vous pouvez dégager le pattern matching si vous utilisez la merveilleuse bibliothèque s'appelle relu de fait par kawainik vous pouvez faire ça et c'est des bouts de code tout à fait lisible mais la question se pose toujours quand on fait un truc qui a l'air un peu standard est-ce que ça serait pas traverse des fois et si on considère le maybe comme une liste correct au plus un élément là on commence à se dire que ça pourrait vraiment être traverse alors c'est presque traverse c'est traverse underscore on reste qu'elle est une convention que qui fait quand on a une dorscore à la fin d'un nom c'est globalement qu'on s'intéresse pas trop aux résultats on s'intéresse plus au contexte aux effets de bord des choses comme ça par exemple ici putester rln il y envoie un unit donc si on avait traverse il nous renverrait un io de maybe unit on s'en moque un peu parce que ce qu'on veut c'est juste afficher la chaîne de caractères à l'écran on s'en moque un peu de la valeur de retour de putester rln qui est inutile donc on pourrait le faire avec traverse avec l'aide de la petite fonction void qui globalement fait qui ignore le contenu enfin qui ignore la valeur vrappée on va dire là c'est un peu dommage en fait parce que traverse il a une contrainte sur traverse evolve qui implique de pouvoir reconstruire la structure de données à l'intérieur alors que traverse underscore lui comme il n'a pas besoin de renvoyer la donnée il a juste besoin de d'effectuer au nom les effets et les combiner mais il n'a pas besoin de reconstruire la structure et pour ça c'est quelque chose qui s'appelle foldable l'idée c'est de pouvoir folder une structure vers quelque chose de plus de plus linéaire et du coup traverse underscore va marcher avec plus de type que traverse parce qu'on oublie l'idée de reconstruire la structure à l'intérieur de ioi et ça c'est une propriété super super forte donc ça c'est cool maintenant est-ce qu'on peut traverser des tuples là je vais m'intéresser juste aux tuples avec des deux valeurs alors oui les tuples ont une instance de traversable mais c'est pas forcément conforme à l'intuition de tout le monde et il y a deux trois trucs sur le système de type de haskell à comprendre pour que l'intuition soit soit et en général c'est un petit truc par exemple ici j'ai cette fonction j'ai un tuple avec deux chaînes de caractères dedans et que je traverse ça avec ma fonction get secret et ben en fait il n'y a que la deuxième il n'y a que la deuxième valeur qui va être traversée il y a des très bonnes raisons pour ça l'intuition je pense la plus utile c'est que en un tuple les deux types ont aucune raison d'être les mêmes et du coup traverse il ne marche qu'avec des types des types homogènes donc sur un tuple arbitraire il n'y a aucune raison de pouvoir traverser les deux côtés il faut en choisir un on choisit le dernier là c'est un exemple trompeur parce que les deux éléments du tuple ont le même type mais ça c'est un cas particulier et du coup on peut pas extrapoler ce cas particulier sur l'intégralité des tuples c'est pour ça que que c'est uniquement la deuxième valeur qui est traversée et dans certains cas ces instances sur les tuples elles font des comportements un peu surprenants quand on quand on n'a pas cette cette propriété en tête mais moi j'aimerais quand même traverser les deux côtés d'un coup si je peux alors c'est pas traverse et c'est bi traverse là du coup si je reprends mon tuple et que je décris comment faire chaque côté parce que sur un tuple les types sont pas forcément les bons donc les deux fonctions sont pas forcément les mêmes là il se trouve que c'est la même chose donc je mets deux fois la fonction get secret mais ça fait ça fait exactement ce que si on regarde le type de bi traverse au lieu d'avoir un traversable t on a un bi traversable et il prend deux fonctions au lieu d'une seule et là on voit comme les types sont sont différents dans le tuple et bien enfin dans le tuple ou dans d'autres types on voit que les fonctions des types qui n'ont rien à voir alors autant les deux types du tuple ou de la structure pour y traverser sont différents autant il faut que ce soit le même le même applicatif le même effet des deux côtés par exemple si on fait de l'io d'un côté et de l'autre on fait un maybe bah on pourra pas les combiner donc on peut frapper des types différents mais par contre l'action qu'on fait faut que ça soit la même chose bon jusqu'à présent j'ai montré que des exemples avec io mais on peut faire beaucoup plus que ça et au tout début j'ai dit que on passait des variables d'environnement comme des gros cochons et c'était très vrai et à ce moment là j'en profite pour faire de la pub pour un pied de blog que j'écris sur le blog de fretlink qui est tech.fretlink.com sur comment parser des variables d'environnement de manière ultra propre et du coup on a un type qui permet qui s'appelle off-parseur qui permet de décrire le parsing des variables d'environnement et il a des propriétés sympas comme générer de la documentation listée toutes les erreurs d'un coup et tout ça c'est des choses qu'on peut faire parce qu'il a une instance d'applicative mais pas une instance de monade. Monade permet trop de choses et permet à trop de décisions d'être prises au runtime pour qu'on puisse statiquement dériver des informations. Un parseur de variables d'environnement je peux statiquement savoir quelle variable d'environnement il va essayer de lire et du coup si j'ai des informations statiques je peux pas avoir d'instance de monade puisque monade est par nature assez dynamique puisque chaque étape peut dépendre des précédentes. Donc là si j'applique ça en gros la petite syntaxe ça veut dire que j'ai une chaîne de caractères qui n'a pas le droit d'être vide et elle est obligatoire et du coup ça ça me permet de parser ma variable d'environnement. Et bien si je veux réappliquer ce que j'ai fait avant je peux utiliser traverse et là là c'est pas mal parce que je partais d'un objet donc qui décrivait chaque service avec un champ spécifique donc j'ai vraiment une garantie au niveau des types que tous mes parseurs vont être tous mes services vont être présents et auront un service et je le traverse avec mon parseur et je récupère un parseur qui parse tout le monde. ça c'est trois lignes sur cet écran mais en vrai c'est quelque chose de quelque chose d'assez puissant quand on a réfléchi c'est à dire que là même en ignorant la signature en une ligne en quelques caractères j'ai réussi à générer un parseur composite de plusieurs variables d'environnement de manière complètement type safe et en plus il va me générer de l'aide de la doc donc ça c'est vraiment très très cool et ça ne marche que parce que parseur n'a pas d'instance de monade et c'est pour ça que le fait que traverse ne demande que le functeur applicatif et pas la monade c'est ultra fondamental à cette abstraction parce que ça débloque tout un tas de tout un tas de possibilités qu'on pourrait pas faire autrement c'est pour ça qu'il faut pas idéalement vaut mieux éviter d'utiliser mappem et forum parce qu'il pousse une contrainte qui est complètement inutile et qui est vraiment bloquante dans plein de cas d'applications qui sont pour le coup très intéressants. Je parle de foncteurs applicatifs depuis tout à l'heure c'est pas forcément un truc que tout le monde connaît je sais pas si vous connaissez pas Crigate dites moi donc là tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était un peu explorer la partie traversable donc voir tous les types qui ont une instance de traversable et voir ce qu'on peut faire avec. Mais il y a une deuxième contrainte dans le type de traverse c'est que c'est avec un functeur applicatif. On va regarder un peu comment définit traverse sur la liste pour essayer de comprendre pourquoi un functeur applicatif est nécessaire et même assez fondamental dans l'idée de traverse. Donc si on regarde l'instance de traverse pour une liste on voit que la fonction c'est A donne FB pour tout F et tout B avec F qui est un functeur applicatif. On va pouvoir rien faire avec F d'autre que des opérations autorisées sur un functeur applicatif. Donc là on a plus le traversable dans les types on a directement des listes donc on sait qu'on a une liste de A et ça va nous donner une liste de B dans un contexte applicatif. Si on a une liste vide, c'est simple on va envoyer une liste vide et pour mettre une valeur dans un contexte applicatif il y a la fonction pure. Donc là on voit déjà pourquoi on a besoin d'un functeur applicatif sur ce point là c'est qu'on a besoin de générer en fait s'il n'y a pas d'éléments dans notre traversable du coup on peut pas appeler la fonction A donne FB donc il faut qu'on puisse sortir un F de nulle part. Et sortir un F de nulle part ça se fait avec la fonction pure, elle prend une valeur et elle va le mettre dans un contexte qui fait rien. Donc dans IO par exemple, le pure ça va rien faire, pour validation pour easer ça va être juste un succès, ça va être quelque chose qui fait rien de particulier. Et là où ça va être intéressant c'est quand on va déconstruire notre liste. Soit la liste est vide, à ce moment là on utilise pure, soit elle n'est pas vide, ça veut dire qu'elle est constituée d'un élément et d'une liste d'éléments. Et là en fait l'élément en question c'est simple, on peut appeler notre fonction F dessus et et le reste on peut appeler traverse récursivement dessus. Et ça ressemble énormément à une définition de map en fait où on va appliquer une fonction et on va faire une récursion. La grosse différence avec map c'est que tout va se trouver dans un contexte applicatif et du coup, on va avoir besoin d'appliquer, de repousser, de reconstruire la liste à l'intérieur de ce contexte. Et c'est ce qu'on fait avec, enfin c'est ce que nous permet de faire le foncteur applicatif. C'est de combiner en fait deux valeurs, de combiner les effets de deux valeurs et ensuite à l'intérieur de cet effet, on peut combiner les valeurs comme on veut. C'est à dire que là, f2x va peut-être avoir un effet et traverse f2xs va peut-être en avoir un. On va déjà commencer par composer ces deux effets et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est à l'intérieur du contexte, on va utiliser cons pour remettre le résultat de f2x devant le résultat de traverse. C'est pour ça que les foncteurs applicatifs c'est fondamental là-dessus parce qu'on a besoin de savoir quoi faire quand il n'y a pas de valeur, ça c'est pure. Et quand on a plusieurs valeurs, de recombiner les valeurs à l'intérieur de l'effet, ça c'est ce que fait le foncteur applicatif, c'est de prendre deux valeurs et de combiner leurs effets. C'est pour ça que traversable et applicatifs sont fondamentalement liés puisque c'est vraiment, il n'y a rien d'autre quoi. Alors maintenant qu'on a vu ça, tout à l'heure on a nesté des traversable, on pourrait se dire est-ce qu'on peut nester des applicatifs. Il se trouve que oui et ça, ça pour le coup c'est ultra pratique. Ça c'est un cas que j'ai eu en vrai, j'ai quasiment repris le code. J'avais une série de fichiers JSON à parser donc une liste de noms de fichiers et pour chaque fichier, donc je fais de l'IO parce que je lis le contenu du fichier. Et après c'était des JSON donc j'ai essayé de les décoder vers quelque chose de plus structuré. Du coup j'avais une autre étape qui est une étape de validation. Et là c'est vachement bien parce que je peux combiner à la fois faire de l'IO et à la fois faire de la validation. Et c'est travers. Et là, de la même manière que tout à l'heure, je vais réutiliser Compose en fait parce que Compose marche aussi. Mais au lieu de mettre Compose autour des deux traversables, je vais mettre Compose autour des deux applicatifs. Donc là avant j'appelais Compose vraiment sur ma valeur que je voulais traverser. Maintenant j'appelle Compose dans la fonction de traverser. Et inversement, j'étais obligé de mettre Compose à l'intérieur de l'effet pour enlever le Compose à l'intérieur du foncteur applicatif alors que maintenant, comme c'est sur le foncteur applicatif que j'ai mis Compose, je peux l'appeler directement. Alors autant pour traversable, j'avoue que j'ai tendance à utiliser des traverses dans des traverses et pas trop m'emmerder avec Compose parce que l'écriture, enfin nester des traverses, c'est franchement assez immédiat comme code. Autant la composition des foncteurs applicatifs est un peu plus galère à écrire et j'avoue que j'ai tendance à utiliser Compose assez largement dans ces cas. Et là en plus l'intérêt c'est que comme validation, il accumule les erreurs. Là en gros il va aller lire tous les fichiers et il va accumuler les erreurs de parsing. Donc ça veut dire qu'il va pas s'arrêter de faire son opération juste parce qu'il y a un fichier qui merde. Il commence par lire tous les fichiers et ensuite il les parse et s'il y en a plusieurs qui merde, il va me donner les erreurs de ceux qu'on merde, mais il va pas s'arrêter vraiment à la première erreur. Et ça c'est ultra pratique. Et le dernier point qui est assez intéressant c'est qu'il y a des trucs qui sont à la fois applicatifs et traversables. Là jusqu'à présent les exemples qu'on a vu de traversables c'était clairement des structures de données. et les applicatifs c'était plutôt du control flow. Mais en fait en Rascal c'est ça qui est cool, on représente souvent le control flow par des structures de données. Donc on se retrouve avec des structures de données qui ont une instance de foncteurs applicatifs et du coup on va se retrouver avec des choses qui sont à la fois applicatifs et traversables. Alors ici j'ai utilisé une autre fonction qui s'appelle sequenceA. Autant dans traverse on lui donne une fonction par exemple getSecret, il l'applique et ensuite il fait sa magie. Là l'idée c'est que cette fonction elle a déjà été appliquée et l'idée ça va être vraiment d'inverser le traversable avec avec le foncteur applicatif. Donc ici là ce que je traverse c'est ma liste et mon effet c'est either string. Ça en gros c'est le calcul a marché et s'il n'a pas marché il me renvoie une chaîne de caractères. Donc là l'idée c'est que j'ai une liste de valeurs soit une erreur sous forme de chaîne soit une valeur et il va s'il peut accumuler toutes les valeurs ensemble et s'il y a une erreur il me la donne. Donc si tous mes isers c'est des writes à ce moment là je vais avoir un write de ma liste et s'il y a une erreur il va me il va juste me renvoyer la première erreur. Mais et isers et liste ont des instances d'applicative et de traversable donc on peut regarder dans l'autre sens. Là je pars d'un isers et je reviens vers une liste. Alors si on a un write avec une liste c'est évident on va se récupérer une liste de write, ça c'est prévisible mais qu'est ce qui se passe si à la base on a un left. On sait qu'on pourra pas avoir de A donc on sait qu'on va avoir une liste avec que des left et en fait on va voir combien de left on peut en avoir qu'un seul puisque comme il n'y a pas de liste il faut juste juste trouver la liste avec le moins d'informations possibles. Comme ça passe par l'applicative en fait c'est pure sur les listes et pure sur les listes c'est un singleton. De la même manière si on essaye de traverser un tuple avec une valeur optionnelle et bien on va récupérer un maybe de tuple. Là ce qui se passe c'est que avant on avait une chaîne qui était tout le temps définie et là on va oublier la chaîne si la valeur de droite n'est pas définie par exemple. Pareil ça marche aussi dans l'autre sens. Alors ici qu'est ce qui va se passer si si le maybe est défini si on a un string et un A on va avoir le string qui va être mis et un just dedans. Par contre si la valeur elle n'est pas définie si on a un nothing comment on sort une chaîne de caractères de nulle part ? Mais en fait si on connaît les contraintes et si on connaît un peu les instances des types de base on sait que le tuple il a une instance d'applicative uniquement si le premier élément est un monoïde parce qu'un monoïde ça permet de sortir une valeur du chapeau, une valeur vide, là en l'occurrence ça sera une chaîne vide et si on peut combiner de combiner deux tuples avec avec l'opération de combinaison happened. Et ces deux outils en fait ils sont ultra puissants quand on trimballe des types de données un peu standard quand on joue avec avec des tuples, des listes. Typiquement quand on fait de la manipulation sur des maps en ASCAL et que on travaille avec les paires clés valeurs, être capable d'utiliser traverses et sequences pour avoir des opérations de manipulation un peu standard c'est super pratique. le code n'est pas toujours facile à lire pour qui n'a pas l'habitude donc clairement ce genre de truc ça vérifie avec son équipe. Par contre il y a un aspect ultra intéressant à ça c'est que comme traverses et sequences se basent sur les instances de traversable et applicative, le comportement il peut y en avoir qu'un seul. des fonctions qui trimballe des tuples avec des chaînes de caractère, il y en a des millions, enfin il y en a une infinité. Savoir que ça trimballe des tuples en utilisant uniquement les instances d'applicative et de traversable ça réduit vachement les choses. Donc ça, ça fournit des opérations super utiles et pour qui connaît les abstractions qu'il y a derrière, ça dit tout de suite ce que ça fait. On n'a pas besoin d'aller lire le code pour savoir ce qui se passe. Parce qu'on utilise des fonctions générales qu'on fait descendre dans notre contexte concret et on sait qu'elles ne peuvent pas inventer des nouveaux trucs en faisant ça. Alors que si on écrit les fonctions de manipulation à la main, elles, elles sont déjà dans le contexte concret. On est obligé d'aller lire ce qui se passe pour être sûr de leur comportement. Donc ça, c'est ultra utile. Question d'habitude et clairement, il faut s'assurer que tout le monde dans l'équipe est OK avec ça. Mais au final, ça permet d'éviter de se prendre la tête sur du code où on trimballe de la donnée pour la mettre dans le bon sens. C'est vraiment pas du code métier, c'est du code où il faut juste trimballer la donnée pour qu'elle arrive dans le bon sens et qu'on puisse s'en servir. Et ça permet d'éviter de se poser plein de questions quand on fait ça parce qu'on sait qu'on compose des opérations ultra standards avec des propriétés très strictes et qu'on n'a pas le risque d'introduire des comportements bizarres. Et pour ça, c'est extrêmement utile, même si ce n'est pas toujours facile à lire. Mais le but de la manœuvre n'est pas vraiment les lire et juste de se reposer sur le comportement qu'on connaît. Bon, on a vu des pubs, on a vu des collections, on a vu des foncteurs applicatifs trop cool. Et à un moment, on se dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas qu'ils les traversent avec un texte ? Mettons que j'ai une liste de mots et je veux les crier, donc en gros les combiner en un seul texte, en mettant des points d'exclamation, des choses comme ça. Là, déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que la signature, elle n'a pas l'air de coller avec Traversable, puisque avec Traversable, on a toujours un type paramétrique, on a un I.O. de quelque chose, on a un Maybe de trucs. Là, texte, il n'a pas de paramètre texte et texte. Donc ça, a priori, ça pourrait dire que ça ne va pas être Traverse. Là, en l'occurrence, c'est FoldMap, qui est un peu le petit frère ou petite soeur, un peu bizarre de penser ça comme ça, de Traversable au sens où il n'a pas besoin de Traversable, il a besoin de Foldable, comme je disais tout à l'heure pour Traverse Underscore, qui ne demande pas de reconstruire la structure, qui demande juste de combiner des choses. Et tout ce qu'a un Monoïde, enfin, Foldable a besoin juste d'un Monoïde pour combiner les choses. Par exemple, si je mets une fonction qui rajoute un point d'exclamation et que je la FoldMap sur un tableau, il va m'appliquer la fonction à chaque élément et ensuite il va les combiner en un seul. et de la même manière que Traverse prend une fonction et il y a Sequence A qui ne prend pas de fonction, qui fait juste la combinaison, on a une fonction qui s'appelle Fold qui fait juste la combinaison. Donc ça, il y a des fois, c'est pas Traverse et c'est FoldMap à la place. Mais, parce que je suis joueur, si je vous disais que c'est quand même Traverse. Et si vous n'aimez pas vos collègues, vous pouvez faire tout à fait une petite astuce qui vous permet de tout faire avec Traverse. Avec un truc qui s'appelle const, qu'on va voir, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va récupérer un functeur applicatif à partir d'un Monoïde. Et du coup, là, c'est un vrai bout de code, ça marche comme FoldMap. Si je fais Traverse et que je fais un const et un get const bien placé, je récupère le même comportement. Et comme je m'en fous du résultat, si j'utilise Traverse, c'est pareil. Et c'est là qu'on comprend que ça a du sens, au sens où FoldMap, il n'a que une contrainte sur Foldable, de la même manière que Traverse. Donc là, on fait des choses équivalentes et on a les mêmes contraintes, donc a priori, on se dit que c'est plutôt logique. Regardons ce const parce que c'est rigolo. C'est un wrappeur et il y a une valeur à gauche, A, et l'autre valeur B, elle apparaît nulle part. Le B, c'est ce qui va nous permettre de retrouver un paramètre de type, parce qu'on en a besoin pour un functeur applicatif à partir d'un Monoïde. En fait, il s'appelle un type fantôme au sens où il apparaît uniquement à gauche du égal, donc il apparaît uniquement au niveau des types. Il n'apparaît pas au niveau des valeurs, c'est pour ça qu'il s'appelle un type fantôme. Mais du coup, ce type fantôme, il lui donne la bonne forme pour être un functeur applicatif. Et effectivement, si on a un Monoïde, on va récupérer un functeur applicatif à partir du Monoïde. On va essayer de comprendre pourquoi ça a du sens en regardant la relation entre applicatif et Monoïde. Donc, si on regarde les opérations nécessaires pour avoir un Monoïde, il faut même type un 0, en gros c'est une valeur qu'on sort du chapeau, et une opération de combinaison qui prend deux Monoïdes et qui nous renvoie un deuxième. Pour l'applicatif, Pure, qu'on a vu tout à l'heure, ça prend A et ça renvoie F de A, donc ça nous sort un contexte du chapeau. Et l'autre opération, alors soit on peut définir ça avec l'opérateur chevron, étoile chevron, mais je trouve que c'est intéressant de regarder une fonction dont le petit nom est lift à deux virgules. Le nom n'est pas très joli, mais le type devrait être un peu plus clair. On a deux valeurs A et B chacune dans un contexte applicatif et pouf, on les rassemble au sein du même contexte. Donc là, si vous ignorez complètement les paramètres de type, donc tout ce qui est A et B dans la définition d'applicative, on s'aperçoit que c'est un peu la même chose en fait. Pure, si on enlève le A, ça fait juste F, et lift à deux virgules, si on enlève le A et le B, ça fait F et F donne F. Donc en fait, on revient exactement sur une structure monoïdale. Et effectivement, le nom un peu de théorie des catégories d'un functeur applicatif, c'est un functeur monoïdal, avec des petites contraintes en plus liées au fait que la catégorie des types en Askel a des propriétés en plus. Mais bon, ici on s'en fout un peu. L'idée, c'est de se dire que c'est logique qu'on puisse passer d'un monoïde à un functeur applicatif parce que le functeur applicatif est fondamentalement un monoïde vu d'une autre manière, mais c'est la même idée derrière. Et l'idée en fait de const, c'est qu'il s'intéresse uniquement à la partie monoïdale du functeur applicatif et le reste, vu qu'il droppe les valeurs, il s'en fout en fait. Du coup, il prend juste la partie monoïdale et il la fait monter sous forme d'applicatif en faisant rien d'autre. Donc ça c'est très cool. Et du coup, parfois il y a des valeurs qui sont et des monoïdes et des functeurs applicatifs. Alors, pas exactement les mêmes parce qu'un functeur applicatif c'est un type paramétrique et un monoïde c'est pas un type paramétrique. Mais sur certains types, si mon functeur applicatif je l'applique à certains types, le résultat ça peut être un monoïde. Par exemple, si A est un monoïde et à ce moment-là IO de A est un monoïde. Donc en fait, je peux utiliser et foldmap et traverse et ça va me donner exactement le même résultat. Là où c'est piégeux, c'est que parfois c'est pas la même chose. Et ça, je me suis fait avoir une fois et c'est pas drôle. Le type validation, il a aussi une instance de monoïde, mais à ce moment-là uniquement sur le type d'erreur. Et c'est pas la même chose, le comportement monoïdal est pas le même sur l'instance de monoïde et sur l'instance d'applicatif. Donc par exemple, si je fais un foldmap avec ma fonction qui vérifie qu'un nombre est pair, il va s'arrêter au premier résultat, il va dire c'est cool, il y en a au moins un. J'ai gagné, c'est bon. Par contre, si je le fais avec traverse, lui il va vérifier que tout passe. Et là, effectivement, il va planter parce que 5 n'est pas pair. Par contre, si je récupère un applicatif à partir du monoïde, et là j'utilise traverse, et bien là je retrouve un truc cohérent. Donc const, il va pas changer le fonctionnement d'un monoïde, même quand il passe en fonction applicatif. Mais parfois les instances de monoïde et les instances d'applicatif qui sont chacune écrite de leur côté, elles sont pas toujours cohérentes. parce qu'il y a souvent plusieurs implémentations possibles d'une même abstraction, il y a plein d'instances de monoïde sur les entiers, des choses comme ça. C'est pas forcément déconnant, c'est pas parce qu'on peut avoir deux instances qu'elles sont forcément les mêmes. Dans le cas de validation, il faut faire un gaffe parce qu'au bout d'un moment on se dit tiens, foldmap et traverse c'est un peu la même chose. Tout dépend des instances, et ça faut pas l'oublier. J'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a convaincu que voir traverse comme juste un mapem, c'est à dire un map avec une monade derrière, c'était un peu limité par rapport à tout ce que peut faire traverse. C'est clairement une utilisation utile, c'est juste une fonction map qui marche avec des monades, ça permet d'aller déjà assez loin. Mais c'est assez limité finalement parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ça avec traverse. Désolé pour ce titre, j'espère que personne ne boche chez Decathlon. L'idée en fait qu'il y a derrière tout ça, de dire que c'est toujours traverse, bah en fait c'est pas si surprenant. Traverse c'est vraiment une extension de Fort. Et le nom Fort, M, il est pas déconnant, et d'ailleurs dans les versions récentes des bibliothèques standards, il traverse, si on inverse les arguments, c'est juste Fort. Et en programmation impérative, bah oui la boucle Fort, elle l'utilise partout, mais on fait pas de blague dessus en fait parce que, bah c'est un élément syntaxique quoi, c'est pas une fonction, c'est un truc qu'il faut recoder à la main, enfin il faut recoder la boucle Fort à chaque fois. Alors que traverse, bah tout ça c'est encodé sous une fonction, donc ça c'est déjà très cool. Mais en plus traverse il est extensible sur deux dimensions. D'une part il marche avec n'importe quoi qui est traversable, et il y a plein de trucs qui sont traversable, et en plus VHA il peut faire tout ce qu'on veut, il le rend traversable si ça a du sens avec nos types à nous, donc la quantité de code qui peut être, de structures de données qui peuvent être traversable, c'est juste monstrueuse. Et ça c'est déjà une énorme extension par rapport à une boucle Fort qui est fondamentalement séquentielle et qui est pas capable de récupérer la structure initiale une fois qu'on l'a appliqué en séquentiel, alors que traverse sait faire ça, et d'autre part traverse ça marche avec n'importe quel foncteur applicatif. Il y en a pareil aussi beaucoup, et alors si on parle d'Io, oui c'est plutôt simple, il y a des forts asynchrones en javascript maintenant, des choses comme ça, mais si on prend tous les foncteurs applicatifs, les parseurs, des trucs comme ça, ça fait une quantité monstrueuse. Du coup on a déjà une boucle Fort en programmation impérative qui est déjà ultra répandue, on la package dans une fonction donc on la rend composable et plus facile à employer, ensuite on la colle, on la rend extensible sur deux axes énormément, et en plus de ça, si ça suffisait pas, sur chacun de ces deux axes on peut faire des compositions arbitraires en mettant des traversables dans des traversables ou des foncteurs applicatifs dans des foncteurs applicatifs, et boum ça marche encore. Donc là, le champ d'application de traverse il est juste monstrueux, alors que déjà de base ça part d'un truc ultra répandu qui est une boucle Fort. Donc oui c'est normal que traverse ça soit toujours la réponse parce qu'on part d'un truc de base, et comme si ça suffisait pas on le rend encore plus applicable. Et ça c'est quand même la marque d'une abstraction qui est bien pensée et bien foutue, c'est que c'est une abstraction toute petite, et qui par combinaison ouvre des horizons monstrueux, à la base on voit ça juste comme se balader dans une structure de données, mais ça peut être un instrument de control flow, ça peut être plein plein de trucs, parce que les abstractions de base sont plutôt bien pensées, sont applicables dans plein de contextes différents. Tout ça c'est abordé dans un super petit papier, un super papier qui s'appelle The Essence of the Literator Pattern, qui est un grand classique. Il montre plein d'exemples de traverses, il montre comment on peut composer des foncteurs applicatifs de différentes manières, donc là je vous ai montré Compose mais il y en a d'autres. C'est ultra simple à lire, il a juste un peu vieilli parce qu'à l'époque, en Askel, les applicatifs et monades n'étaient pas dans la même hiérarchie, donc il y a des petites notations pour remplir le truc, mais c'est un papier qui est très très agréable à lire, et qui est vraiment fou. Et il y a un autre papier, l'autre papier qui va avec, c'est Applicative Programming with Effects, qui lui parle juste des foncteurs applicatifs, où dedans il y a tout, il y a validation, il y a const, il y a backwards, il y a tout un tas de trucs ultra utiles pour la programmation de tous les jours, qui est dans un petit papier de quelques pages, qui est pareil, ultra agréable à lire, et qui est juste fondamental. Ça, ces deux papiers sont super cool à lire, ils ne sont pas difficiles à lire franchement, et on s'aperçoit qu'ils décrivent une partie énorme de la programmation moderne en Askel, alors que moi j'ai mis des années à me rendre compte d'arriver à des patterns, et en fait dans ces papiers c'est écrit noir sur blanc depuis longtemps. Clément ? Clément ? Clément, tu peux nous rappeler le deuxième titre ? Oui, c'est Applicative Programming with Effects, qui est souvent affectueusement appelé McBride et Paterson, du nom de ses auteurs. McBride et Paterson, 2008. Ouais, le 2008 est du coup très moderne et franchement il se lit tout seul quoi. Parce que dans le 2007 il y avait une erreur. Ah, ça j'ignorais. Considérer que le functeur applicatif, qui s'appelait Idiom à l'époque, était tout aussi puissant que les Haro. Ah oui, du coup dans le papier 2008, il y a tout un petit paragraphe qui compare ça avec Haro justement, pour voir les différences. Je vais me permettre de rajouter un premier papier qui est vraiment très intéressant, dont j'oublie tout le temps, que je vais extrêmement mal prononcer, mais qui s'appelle Idiom ar meticulus monadat promisius, Haro, je ne sais plus quoi, et qui en fait fournit des lois qui sont plus placées dans le cadre de Haro, et qui offre une comparaison assez intéressante entre monades et applicatives. Effectivement, il revient souvent celui-là, il faudrait que je le redise. Mais ouais, c'est des papiers que j'ai relus après avoir préparé cette présentation, et je me suis aperçu que tout ce que je disais dans cette présentation était écrit noir sur blanc dans les papiers. C'est limite déprimant. Temps de brillance. Je vais introduire les questions avec une première question. Donc d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui était hyper intéressante. C'est amusant de voir que la blague « It se traverse » n'est pas vraiment une blague. Mais donc dans ta présentation, j'ai extrêmement bien compris la relation étroite entre traversable et applicative. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'instance de traversable étroitement liée à monades ou alors elles sont juste moins utiles ? Et qu'en est-il pour le cas des Haro ? Est-ce qu'on peut fournir une instance de traversable sans passer par traversing ? Alors, pour la relation avec monades, en fait, monades, les valeurs dépendent les unes des autres, en fait. Alors que dans traversable, on va appliquer la même fonction à tout le monde. En fait, si on considère plutôt sequence A que traverse, en fait traverse, on commence par mapper la fonction sur chaque élément avant d'utiliser le côté applicatif. Donc, on n'a pas l'occasion d'utiliser une monade là-dessus parce que la fonction, elle est appliquée en fait sur chaque élément indépendamment les uns des autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas avoir de comportement, que les effets vont être vraiment parallèles. Par exemple, si on traverse une liste avec une state monade, le state, il va suivre la liste. Mais dans la fonction, on n'a pas besoin de la puissance de monade. Et en ce qui concerne les harrows, je connais très très peu cette abstraction-là, donc je préfère pas m'avancer. Merci beaucoup. C'est parti alors. Déjà, merci beaucoup encore une fois Clément, c'était cool. Et effectivement, je partage mon expérience, c'est effectivement très souvent traverse, au point que des fois ça en est vexant. Parce qu'on cherche une fonction, on n'arrive pas à le faire fonctionner et puis on met un type all et en fait le compétiteur fait bah t'es con, c'était traverse. Bon, moi je vous propose de parler d'art qui grandisse en mode pour les nuls. Très probablement que le titre est un peu obscur pour la plupart d'entre vous et c'est pas grave. Le but c'est de présenter un type de problème que moi en tout cas j'ai rencontré depuis pas mal d'années. Une technique pour la résoudre, alors qu'il marche en ASCAL, je sais pas si ça marche en tous les langages. Et accessoirement pour les nuls, pas besoin de doctorat ou de trucs comme ça. Je vole le slide ou un mail de Clément, moi je m'appelle Julien Debon, mon tag pseudo sur GitHub, Twitter, tout ça, sur 1.4.1.0. Ça fait plus 9 ans que je fais du DevJava et ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais du DevASCAL maintenant. Et donc à fond la forme, typiquement pour moi, je travaille actuellement chez D4. C'est tout pour moi. Alors, dans le titre de ce talk, il y a 3 importants. Le premier, c'est on parle d'arbres. Alors de quels arbres est-ce qu'on parle ? Moi je vais vous parler d'arbres au sens de structure de données. Pour tout le reste de ce talk, je vais m'appuyer sur une petite code base, donc à peu près ça. 11 lignes de code ASCAL. Disons qu'on travaille au hasard dans une entreprise qui fait des commandes pour des clients qui ont un entrepôt, des trucs comme ça. Donc on modélise d'abord une commande avec le nom et l'adresse d'un destinataire et on a également un peignet. Un peignet, c'est une quantité de différents articles. Un article actuellement, c'est juste un code article, rien d'autre. On fait au plus simple. Et enfin, on a une fonction qui prend une commande qui fait de l'IE, donc qui va interagir avec l'univers entier et qui retourne rien d'intéressant. Et cette fonction, en fait, ce qui est fait, c'est qu'elle envoie une commande à notre entrepôt. Sachant que, on va dire, les commandes sont aussi bien des commandes à envoyer au client que des commandes pour déplacer du stock, par exemple, d'un de nos entrepôts à un autre entrepôt. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième important du titre, c'est qu'ils grandissent. Donc là, on va se mettre dans la configuration. Par exemple, on a envie maintenant de rajouter l'information de prix. Et donc, pour ce faire, en fait, on travaille avec une autre équipe qui nous fournit une API pour aller charger un prix. Parce qu'on va dire que le prix n'est pas au même endroit que le reste des infos de commande, etc. Donc, en fait, ils nous fournissent cette API au SQL qui prend un code article, qui fait de l'Ion, qui va, par exemple, interagir avec une base de données, un service HTTP, un Kafka, peu importe, et qui, à la fin, va nous retourner un prix. Et donc, chose importante ou intéressante qu'on va se dire, c'est que cet appel est coûteux, c'est pas trivial. Et en particulier, on n'a pas envie de faire cet appel si on n'en a pas besoin. On verra que c'est utile pour la suite, ou contraignant plutôt pour la suite. Et donc là, en plus de modéliser le prix maintenant dans notre système de type, dans notre structure de données, on a envie de fournir une telle fonction métier qui prend un panier et qui nous retourne le prix total. Et donc, la grosse question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je vais modéliser le prix dans mon arbre, dans ma structure de données avec order et item, et comment est-ce que je vais pouvoir implémenter cette fonction qui calcule le coût total du panier ? Je vais présenter d'abord trois solutions différentes qui me viennent à l'esprit et que j'ai utilisées par le passé dans mes différentes expériences en Java ou en SQL. La première qui est l'approche, je dirais presque candide, qui est de dire, c'est pas très dur, j'ajoute un champ price à mon type article. Concrètement, c'est ça la modif de code. Donc pour la partie arbre, on est à peu près fini. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour l'implémentation de cette nouvelle fonction métier ? Et bien, c'est pas très dur. En fait, ça va être trivial vu que maintenant, on a un prix pour chacun des articles. Quelqu'est le coût total du panier, ce sera juste la somme des multiplications de la quantité par le prix de l'article. Donc a priori, là pour l'instant, on est très serein sur cette mode feature. Ah oui, mais... Souvenez-vous, j'avais dit, notre autre fonction, celle qui envoie une commande à un entrepôt, En fait, pour envoyer une commande, on s'en fout du prix. Et en fait, pire que ça, cette info de prix, par exemple, n'a même pas de sens. Par exemple, quand je vais envoyer une commande pour déplacer du stock d'un de mes entrepôts à un autre entrepôt. On va quand même pas appeler notre API de prix pour retrouver l'info de prix, alors qu'en fait, on fait que déplacer du stock chez nous. Il n'y a pas de facturation. Et là, en fait, on est un peu embêté parce que vu que maintenant, le champ price est forcément dans le type item, ça veut dire qu'un order avec lequel je vais pouvoir appeler cette fonction, il a des articles, et ces articles, ils ont forcément un prix. Ça veut dire que mon panier et mon order a forcément un prix. Ça veut dire que je force tous les appellants, tous les utilisateurs, à les charger d'abord le prix, avant d'être capable d'appeler cette fonction qui s'en fout du prix. Ça, c'est très dommage. On vient de rajouter des contraintes métiers qui ne sont pas réelles. Comme je l'ai dit, soit on va être obligé de faire du pricing là où il n'y en a pas forcément besoin. Et une alternative qui est pas mal utilisée, par exemple, dans beaucoup de librairies en Java, c'est d'utiliser une technique de valeur spéciale. Par exemple, utiliser un prix à zéro, à moins un, à moins l'infini ou nul, pour modéliser le... En fait, c'est le cas spécial où je n'avais pas encore pricé. Le problème avec ça, c'est d'abord qu'à chaque fois maintenant qu'on manipule un prix, il faut vérifier que c'est pas nul, il faut vérifier que c'est pas égal à zéro, etc. Et puis, ça enfreint un peu une bonne pratique générale en programmation qui a plusieurs formulations, mais en gros, c'est rendre les états impossibles à représenter. Ce que ça veut dire, c'est que si un état est impossible d'un point de vue métier, genre même quand vous en parlez avec des gens qui ne développent pas mais qui connaissent bien le métier que vous êtes en train de développer, s'ils vous disent « non, ça n'a pas de sens », alors il ne faut pas que ce soit représentable dans le code de Yard Binskip. Ok, merci. Et là, en fait, on est en train d'en prendre ça parce qu'on est en train de permettre dans le code d'avoir un prix négatif ou un prix à zéro ou un prix nul, alors qu'en fait, ça n'a pas de sens d'un point de vue métier. Donc, on n'a pas envie de continuer sur cette piste. Ça nous donne du code complètement in-save, dur à maintenir, etc. Il y a une deuxième solution qui est pas mal utilisée dans le langage fonctionnel ou pas d'ailleurs, même en Java avec des options, des trucs comme ça, on peut en bricoler un peu ça. C'est dire, plutôt que déclarer un champ price de type price, il sera de type maybe price dans mon item. Donc la modif, c'est presque la même, sauf qu'ici, c'est bien un maybe price. Maybe, si vous n'êtes pas à l'aise, ça s'appelle aussi option d'ailleurs dans pas mal de langages. Maybe, ça veut dire soit j'ai rien, soit j'ai un prix. Donc en Rascal, c'est juste pour quand il y a une valeur, donc ça fait le juste prix, la petite blague. Et en fait, cette solution, cette approche a aussi des problèmes, chose que par exemple, je n'avais pas perçue au début. J'assume complètement une mauvaise blague. La première, qui est peut-être pas très dramatique, c'est qu'on est capable maintenant de construire un panier avec des articles hétérogènes au sens du statut de pricing. C'est-à-dire, je peux avoir un article qui est pricé et l'autre article qui n'est pas pricé. Et ça me gêne un peu parce que ça n'apparaît nulle part d'un petit page. Ce n'est peut-être pas non plus la fin du monde, mais bon, c'est un peu dommage. Et par contre, on a un deuxième problème qui est beaucoup plus désagréable, c'est qu'on a perdu en safety. Souvenez-vous, la fonction métier qu'on a envie d'écrire, c'est bien celle-là qui prend un panier qui va me retourner un prix. Or, je suis maintenant capable d'écrire, de construire un panier ou même un article qui n'est pas pricé. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer quand j'appelle cette fonction ? Vu que je suis censé retourner un prix, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, soit je crache, soit je retourne un prix avec une valeur spéciale et en fait, on retombe dans les travers du cas précédent. Donc, on n'est pas très content avec ça. Souvent, la solution palliative, c'est qu'en fait, on va un peu changer la fonction métier qu'on a envie de rajouter et plutôt que de dire, je vais retourner un prix, on dit qu'on va retourner un maybe price. En gros, on modélise les possibles cas d'erreur, les débrayages, ce genre de trucs dans le type de retour ici. Autrement dit, ça veut dire, j'accepte n'importe quel panier en entrée et par contre, moi, je te retournerai peut-être un prix si tous tes trucs, mais je ne l'affiche pas dans la signature, mais si tous tes articles étaient bien pricés, tu auras bien un just du prix et s'il y en a au moins qui n'est pas bon, tu auras un nothing. Et là, dans ce cas-là, ça marche. Parce qu'en fait, quand je vais appeler ma fonction, ce sera nothing. Et c'est typesafe parce que les différents états sont bien modélisés et c'est vérifié par le compilateur. Et en général, en fait, pas mal de solutions et pas mal même de langages, de librairies s'arrêtent à peu près à cet endroit-là. Oui, mais... Je vais beaucoup dire oui, mais... Il y a Gabriel Gonzalez qui est... Gabriel Gonzalez qui a l'air assez connu, qui donne des talks, qui fait du code en direct sur Twitch, etc. Et qui a codé des librairies vraiment chouettes. Il a écrit un article de blog il y a quelques mois, qui s'appelle, avec une mauvaise réduction française, « La règle d'or de la qualité logicielle ». Et il explique dedans des choses que moi, je me suis permis de reformuler comme ça, parce que je trouve ça plus clair quand je l'explique. C'est que les contraintes doivent toujours être poussées le plus possible en amont, plutôt qu'en aval. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ne paniquez pas si vous ne comprenez pas. L'exemple un peu typique, c'est la fonction « head ». La fonction « head », c'est une fonction qui prend une liste et qui retourne le premier élément. Donc une fonction, si le type de retour, c'était pas « maybe a », mais « a », ce serait complètement unsafe, parce que qu'est-ce qu'on fait si on appelle cette fonction avec une liste vide ? Eh bien, on ne peut pas retourner à d'éléments. Beaucoup de librairies, beaucoup de langages, en fait, pour rendre de nouveau la fonction « head safe », changent le type de retour en « maybe a ». Et ça veut dire, si jamais tu me passes une liste vide, je te retournerai un « nothing », et sinon je te retournerai bien un « just a ». Et ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte en aval, c'est-à-dire que la contrainte ou le travail supplémentaire est sur le type de retour. Et ça va être, après avoir appelé cette fonction, que je vais devoir refaire du travail pour. La contrainte en amont, c'est plutôt ça. C'est dire, non pas, j'accepte n'importe quelle liste de « a », mais je n'accepte que des listes non vides. Dans « empty », c'est le type « on escale des listes qui ont au moins un élément ». Et par contre, je retournerai obligatoirement à « a ». Donc en fait, on a remonté la contrainte sur l'argument plutôt que la descendre sur le type de retour, comme ceci. Et là, moi, par exemple, il y a quelques mois encore, quand je regardais cette signature, je me disais, globalement, elles sont à peu près équivalentes. Celle-là est un peu plus chouette parce que le type « list », il est omniprésent en rascale. Alors que non empty, on les voit moins souvent. Et en fait, cette deuxième syntaxe a quand même un avantage et quand même plus vertueuse et plus qualitative que la première. Je vais essayer d'expliquer. Donc si on considère la contrainte en aval, disons que là, ensuite, je construis une liste avec trois éléments. Donc moi, je sais qu'elle a trois éléments. Ou disons même que c'est une liste que je tire d'un autre service, d'une autre fonction, mais je sais qu'elle est non vide. Et bien en fait, quand j'appelle « add » de « mylist », je suis quand même obligé de gérer le cas, vu que ça, ça retourne un « maybe », pour rappel, je suis quand même obligé de gérer le cas où ça retournait « nothing », pour que ça compile, j'entends. Évidemment, je pourrais très bien utiliser une fonction « unsafe » ou « crashé », en me disant « c'est bon, je sais que ça n'aura pas de soucis ». Le problème, c'est que dans tous les cas, on sera soit dans un état où le code est « unsafe » et peut-être que demain, il crachera, soit on est obligé d'écrire du code inutile. Parce qu'en fait, ici, on sait que c'est l'envie. Donc on sait qu'on va forcément arriver là. Et ça, typiquement, c'est frustrant en tant que développeur de devoir gérer des cas alors que nous, on sait que ces cas n'arriveront pas. Et maintenant, si on regarde avec la fonction où on a repoussé la contrainte en amont, qu'est-ce que ça donne ? Alors, si c'est moi qui construis la valeur, je change un peu la syntaxe pour construire d'un empty plutôt que de listes. Mais en fait, mon code est beaucoup plus simple. Parce que vu que j'ai déjà montré pas de blanche à l'entrée, j'ai déjà prouvé au videur à l'entrée que ma fonction était non vide. Donc en fait, je fais directement « add » et c'est fini. Je n'ai pas besoin de gérer un cas que je sais impossible. Si j'essaie de résumer un peu différemment, quand la contrainte est en aval, même si j'avais déjà des informations supplémentaires en amont sur mon argument, je les perds et pour être « type safe », je vais devoir regérer des cas impossibles. Alors que quand j'ai poussé la contrainte en amont, j'aurai forcément deux cas à gérer. Alors que si je repousse la contrainte en amont, si j'avais qu'une liste normale avant, je vais quand même devoir faire un check pour m'assurer qu'elle est non vide. Mais par contre, si j'avais déjà l'information que c'était non vide, je n'ai pas besoin de refaire de check. Donc avec la contrainte en amont, j'aurai au plus une vérification. Alors qu'avec la contrainte en aval, j'ai obligatoirement une vérification à faire. C'est pour ça que c'est plus vertueux, parce que si vous commencez à mettre des non-empties et que vous en mettez partout dans votre code, il y a plein de cas de figure et plein de pattern match, plein de garde et plein de if que vous allez pouvoir faire sauter, plein de tests en moins à écrire, etc. Je raccroche les wagons sur ce que j'étais en train de raconter avant. Finalement, si on regarde bien notre fonction, où on avait changé le type de retour à maybe price pour pouvoir débrayer si au moins un des articles n'était pas pricé, ça c'est bien une contrainte en aval. C'est une contrainte, c'est une figure imposée sur le type de retour. Et en fait, vu Gabriel maintenant, il a dit que c'était beaucoup mieux de pousser les contraintes en amont, parce qu'on a vu que c'était au plus une vérification versus au moins une vérification. Et bien qu'est-ce que je mets ici ? C'est un peu ça la question à un million de COPEC. Donc on dit bien, je vais retourner un prix, mais comment j'exprime cette contrainte supplémentaire dans mon type d'entrée plutôt que dans mon type de sortie ? Pour y répondre, il y a une autre approche, c'est la troisième et dernière solution avant de parler vraiment d'arbres qui grandissent, c'est la solution de dupliquer les types. En tout cas, moi c'est une autre solution que j'ai déjà utilisée dans le passé pour contourner cette famille de problèmes. Donc concrètement, mon type order et mon type item, je vais les renommer par exemple en un-priced order et un-priced item, et mon un-priced order utilise bien des un-priced items. Et après, je vais en gros faire copier-coller, et les deuxièmes types, je vais les appeler priced order, priced item, et priced order utilise bien des priced items. Et en particulier sur mon priced item, je vais rajouter mon fameux champ price. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant pour cette fameuse fonction métier qu'on a envie d'écrire ? Et bien là, on est vraiment carré, on est nickel, parce que maintenant j'exprime bien dans mon type d'entrée que c'est pas que par exemple les un-priced items ne seront pas acceptés. Il y a bien que les priced items, et sur un priced item, vu que le prix est obligatoire, je sais que j'aurai forcément que des articles pricés, et donc j'ai bien repoussé ma contrainte en amont. C'est bien un prix que je retourne, et j'ai exprimé la contrainte dans l'argument d'entrée. Bon, oui mais, en général, dès qu'on utilise le mot dupliquer, tous les développeurs s'essayent sur le bord de leur chaise et sont prêts à attaquer et à mordre. En fait, ça apporte des problèmes du dupliquer du code, je l'explique quand même, parce qu'en fait, il y a trois moyens de contourner. Vu que maintenant, on a deux types, priced order et un priced order, qu'est-ce qu'on fait pour notre fameuse fonction prepare order ? Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, ça c'est une fonction qui prend un order, et on s'en fout de savoir si c'est pricé ou pas. Alors, il y a une première solution, c'est de, en gros, exposer deux fonctions. Une qui prend des priced order, une qui prend de un priced order. Il y a une variante qui est de dire, j'ai bien qu'une fonction, mais elle prend soit l'un, soit l'autre en argument d'entrée. Pourquoi pas ? Et il y a une dernière solution, qui est de dire, en gros, mon prepare order, il va prendre, je dirais, le dénominateur commun ou le truc le plus contraignant ou le moins contraignant sur mon point de vue. Donc, il va prendre des un priced order qui a strictement moins d'informations que des priced order. Et après, ce que je vais faire, c'est, si j'ai envie de pouvoir appeler cette fonction avec un priced order, en gros, comme font souvent les matheux, on essaie de se ramener au cas précédent. Donc, se ramener au cas précédent, quand j'ai un priced order, ça revient à dire, à le convertir en un priced order en supprimant l'info de prix. Donc, en gros, je vais devoir également fournir et implémenter cette fonction. C'est un peu gênant parce que finalement, on est en train de rajouter du code qui n'a pas de sens d'un point de vue métier. Supprimer du prix, ce n'est pas du tout un besoin de métier. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas cool. En plus de ça, vu qu'on a dupliqué les types, on a maintenant doublé maintenant. Si je veux, par exemple, rajouter de la documentation, si je veux rajouter un champ, etc. Je vais devoir le faire deux fois, trois fois, quatre fois si je continue dans cette direction. Et puis, dernière chose qui peut être un peu peut-être déroutante, je dirais, c'est qu'en général, le mot couplage est péjoratif en programmation parce que souvent, on a des couplages entre des trucs qui ne sont pas vraiment fonctionnellement liés. Et là, on est dans le cas inverse. On a deux types qui sont fonctionnellement liés. Un priced item et un priced item. Ils ont un lien fonctionnel. Ils désignent à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui est enrichi par rapport à l'autre. Et là, en fait, on a perdu ce couplage dans le système de type. Du point de vue du compilateur, un priced item et priced item sont vraiment deux types qui n'ont rien à voir. Tout comme boolean et texte n'ont absolument rien à voir. Comment ça se matérialise ce problème ? En quoi c'est un problème qu'il n'y ait pas de couplage dans le système de type quand il y a un couplage fonctionnel ? Si par exemple demain, je rajoute un champ description sur mon un priced item, le compilateur n'a absolument pas me guider, me rattraper par le code ou quoi pour me dire est-ce que tu ne voulais pas aussi l'ajouter sur ton priced item ? Donc je perds aussi ce lien grâce au compilateur et donc le compilateur ne va pas pouvoir m'aider à détecter l'ensemble des dépendances, l'ensemble des impacts de ma modif de code. Donc c'est assez gênant parce que c'est une des vertus et un des gros bénéfices d'avoir un compilateur et un type checker. J'essaie de résumer en gros tous les critères qu'on a vus. D'abord une type safety. Ce que j'entends par type safety, c'est qu'on ne peut que représenter des choses valides et le compilateur et le type checker nous empêchent de représenter des choses invalides. Quand je dis invalide, c'est bien au sens métier du terme. S'il y a un couplage fonctionnel, alors il doit y avoir un couplage dans le système de type. Je veux être capable d'exprimer le pricing n'est pas important. Souvenez-vous de la fonction prepare order. Je m'en fous que ce soit pricé ou pas. Je dois pouvoir, dans tous les cas de figure, envoyer une commande à l'entrepôt. Mais à l'inverse, je veux aussi être capable d'exprimer dans le système de type le pricing est important. Par exemple, je ne veux que des items pricés ou je ne veux que des items non pricés. Pour calculer le coût total du panier, je ne veux que des items pricés. Et puis également, autant que faire se peut, une verbosité et une maintenance faible. Pour ne pas avoir à maintenir dans 75 fichiers différents dès que je fais une petite modif. Et la question que je me suis posée plusieurs fois, c'est est-ce qu'on peut passer tous ces critères ? Pendant des années, je me suis dit que non et que globalement, c'était une histoire d'équilibre, de compromis, machin truc. Des fois, j'ai utilisé à différentes occasions ces trois solutions, en gros. La première, principalement, quand j'étais junior en Java. Et puis, en fait, il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence qui s'appelle Zuriac, qui est vraiment chouette. C'est deux, trois jours de conférence. Cette année, c'était en remote, en cause du Covid. Deux, trois jours de conférence autour de Haskell au sens large, on va dire. Et pendant cette conférence, à un moment, il y avait un talk de Richard Eisenberg qui expliquait comment, en 30 minutes, créer une nouvelle extension du langage Haskell. Et donc, il explique un peu comment faire, etc. Et il explique comment marche le compilateur, le type checker de Haskell, GHC. Je l'ai fait en très, 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 très simplifié. Il explique qu'en gros, il y a un super giga de turbo type dans le compilateur qui représente l'AST de votre programme quand vous compilez en Haskell. Alors, l'AST, c'est Abstract Syntax Tree. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est représenter sous forme d'un arbre l'ensemble d'un programme. Par exemple, si j'écris ça en Haskell, je fais une multiplication, là, j'ai une somme et là, j'ai une soustraction. En gros, et en très simplifié, ça va être représenté comme ça par le compilateur et dans son typage. Il va dire, tiens, j'ai une multiplication ici, puis là, j'ai une addition, boum. Et puis, j'ai une addition entre une variable x et une variable y. Et puis, d'un autre côté, c'est une soustraction entre la valeur constante 2 et puis la variable z. Bref. Donc, en fait, le compilateur, il va prendre votre programme et il va, en gros, le parcer et le convertir en ça. Et puis, en fait, après, le compilateur fait plusieurs passes. Donc, par exemple, la première passe, il va résoudre tous les noms qualifiés des modules. parce que quand vous faites multiplication, en fait, lui, il va quand même résoudre le nom complet pour dire, OK, ça fait référence à module a.b.c.multiplier, etc., etc. Après, il y a peut-être une passe, par exemple, où il va toutes les fonctions polymorphiques, il va à chaque call site, il va essayer de trouver quel type monomorphique est utilisé. Peut-être qu'il y a une passe d'inférence pour tous les endroits où vous n'avez pas mis de signature ou d'information de type, il va les rajouter, etc. Bref, ce qui est très intéressant, c'est que le compilateur, au fur et à mesure de ces passes, va déduire des informations supplémentaires ou va vérifier des informations supplémentaires. Et en fait, ces informations, en gros, il a bien envie de les rajouter à chaque fois pour ne pas avoir à les redéduire à chaque passe. Donc, il a envie d'enrichir, il a envie un peu d'étendre l'AST à chacune de ces passes successives. Et puis, en montrant le code de GHC, à un moment, Richard Eisenberg explique du coup, la solution, c'est qu'on utilise un super turbo type et puis on utilise la technique des Trees Web Grow pour pouvoir étendre et enrichir successivement à chaque étape de la compilation de l'information. Et en fait, à ce moment-là, dans mon cerveau, il y a un peu un fork qui s'est fait. Il y a une partie de moi qui a continué à écouter le talk de Richard, d'abord parce que c'était intéressant et puis par politesse quand même. Puis, il y a une partie de moi qui a forké en mode, waouh, waouh, ça ressemble à un problème que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière de dev et ça ressemble à un problème qu'on a actuellement sur l'appli sur laquelle je travaillais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas s'en servir ? Est-ce qu'on pourrait pas aller jeter un oeil à tout ça ? Et puis, quelques jours après, je suis allé jeter un oeil à ce papier parce qu'en fait, c'est un papier Trees Web Go. Donc l'entête, c'est ça. La première chose qui m'a étonné, on va dire, c'est que le papier, en tout cas ici, il a pari qu'il a été publié en 2017. Or, dans ma tête, tous les papiers de chercheurs datent forcément des années 80 et ils sont pleins de poussière. En fait, non. Donc les deux auteurs, Cheyenne Nash, que je connais absolument pas mais qui a l'évidence, c'est quelqu'un de très brillant, et Simon Pitten-Jones qui est un des créateurs d'ASCAL et qui est une mascotte très charismatique du langage. Bon, ça c'est cool. Ensuite, on commence à lire les paragraphes d'introduction et là, je vois deux passages qui m'intéressent beaucoup ou en tout cas qui m'interpellent. Le premier, on parle d'extensibilité des types de données fonctionnelles, A. Et le deuxième, qui rentre un peu plus en concret, qui dit ajouter des constructeurs et ou ajouter des champs à des constructeurs existants. A, ça ressemble quand même un peu à notre problème ou à notre situation actuelle avec les articles, le prix, etc. On a envie d'un peu étendre avec une information prix le type item mais à voir ce que peut fournir cette technique, cet idiome des arbres qui grandissent. Bon, et après, c'est la douche froide. Sûrement que, par exemple, ces trois screenshots pour des gens qui ont un background un peu académique, c'est fastoche ou c'est trivial. Par exemple, pour moi, c'était pas mal du charabia, voire certaines parties complètement imbitables. Il y a quasiment que des... Les variables n'ont jamais plus de trois caractères. Il y a des lettres grecques, il y a des indices, il y a des exposants, il y a des trucs type family, type instance, type data. Bref, il y en a pour tous les goûts et typiquement, moi, je ne vais pas dire que j'ai rien imbité, mais je ne vais pas dire non plus que j'ai lu et qu'en brain shot, j'ai fait OK, c'est bon, j'ai compris. Et donc, on arrive au dernier mot-clé du titre de mon talk, c'est Ford Amnise. Je suis parfois, voire souvent, selon certains, têtu et donc je me suis dit, je vais quand même essayer de le lire parce que ça se trouve, il y a vraiment des solutions super intéressantes dedans. Et donc, je me suis forcé à le lire, j'ai essayé de le comprendre. et ce que je vous propose, c'est de présenter en mode simple, en mode pour les nuls, autant que faire se peut, en tout cas, ce que moi, j'en ai compris, en espérant que je n'ai pas compris à côté de la plaque. Petit disclaimer, et puis parce que j'aime bien aussi cette image. Donc ça, c'est une image pour modéliser en gros l'ensemble des trucs qu'on peut faire dans le langage SQL et dans n'importe quel langage, avec tout en bas, les trucs de base comme déclarer un type, déclarer une fonction, etc. Et les trucs tout là-haut, c'est des trucs turbo giga-poutres du système de type, comme Liquid SQL, les types linéaires, et tous les trucs qui demandent à peu près 75 extensions pour pouvoir commencer à compiler. Et en général, au fur et à mesure qu'on développe, on remonte dans la pyramide, etc. Et un truc cool, et en même temps, un truc problématique avec un langage comme SQL, c'est que la pyramide, très haut, là où il y a plein de langages où la pyramide s'arrête, je ne sais pas, par là, par là, j'ai même l'impression qu'il y a des langages qui s'arrêtent avant au set bar. A partir de quand vous pouvez devenir productif au sens d'écrire des applications SQL et les shipper en prod. Je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, même si je me doutais bien qu'il y aurait cette remarque. Et donc, un problème, entre guillemets, avec un langage comme SQL, c'est que sur beaucoup de sphères de réseaux sociaux, Reddit, Taker News, Twitter, etc. Souvent, les gens ne parlent que des features déjà bien avancées du langage et pas du reste. Bref, tout ça pour dire que je trouve que les features que je vais vous présenter là et les features nécessaires pour utiliser la technique des arbres qui grandissent, pour moi, on est par là aux doigts mouillés. C'est-à-dire que clairement, vous pouvez faire du SQL productif depuis bien longtemps avant de commencer à utiliser ou à ressentir ce genre de besoin. Mais voilà, on est par là. Donc, on monte déjà un peu dans l'astronomie des types, on va dire. Et sur ce, je vous propose un live coding parce que je n'aime pas donner un box sans faire du live coding. Donc là, je vous ai représenté mon code. Est-ce que c'est assez grand ? Vous voyez bien ? Je ne me rends pas compte de ce que vous voyez. Ouais, ok. Sinon, n'hésitez pas à dire et au pire, je peux grandir ou quoi. D'abord, le papier... Ok, très bien, merci. D'abord, le papier parce qu'on ne fait pas vraiment du SQL comme l'a montré tout à l'heure Clément. si on n'active pas la patate d'extension pour ajouter des features trop cool du langage, le papier est assez modeste parce qu'il n'y a besoin que de deux features un peu avancées du langage. Mais ça n'a pas l'air. On les active et après on l'oublie ou on les active dans notre fichier de build et on ne les met plus jamais dans notre code SQL. Donc là, je ne vais pas mentir. Je vous ai vraiment copié-collé le code que j'ai montré tout à l'heure. On a notre arbre, on va dire, c'est ça. Avec un order, un item. Ça, c'est la fonction qui envoie des commandes à l'entrepôt. Volontairement, je cache l'implémentation puisqu'elle n'est pas importante. Et enfin, c'est cette fameuse nouvelle fonction qu'on a envie d'implémenter. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore implémentée puisque je n'ai pas encore d'informations de prix dans mon arbre. Et je m'hydrate. Alors, si j'essaie un peu de retranscrire d'une part ce que j'en comprends et d'autre part ce que j'essaie de nous dire le papier, il nous dit il y a trois étapes à peu près, à une vache près. Première étape, ça parle de tient dans ta gueule avec des symboles grecs, des extension descriptors. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas fait grec ou qui ont oublié un peu les lettres grecques, et bien voilà. Bref. Donc, il nous faut ajouter des extensions descriptors. Et qu'est-ce que c'est qu'un extension descriptor ? C'est quelle extension et en cours d'usage ? Pas trop compris. C'est pas grave, on va le faire, puis on verra bien. Donc nous, par exemple, alors pardon, déjà pour moi, de ma compréhension, en tout cas, des cas d'usage que j'ai rencontrés, l'extension descriptor, j'appelle ça les étapes métiers. Et pour moi, ça doit être quelque chose qui correspond bien à vos étapes métiers ou à des trucs très business. C'est pas un, quelque chose qui représente qu'une info technique normalement. Sauf si vous bossez sur une application très technique. Donc là, par exemple, je vais créer un extension descriptor pour mon cas de figure. Mon cas de figure, c'est mon truc métier, mon info métier, c'est est-ce que j'ai pricé ou pas ? On va appeler ça isPriced au hasard et on va dire, soit c'est pas pricé, premier cas ou premier scénario possible métier, et le deuxième scénario métier possible, c'est j'ai pricé. Voilà. C'est ça un extension descriptor. En fait, quand on regarde dans le papier, c'est aussi des paramètres de type qui rajoutent sur des champs. Donc nous, on va le faire. On va rajouter des paramètres de type. Ici, on va appeler ça isPriced. Paramètres de type, si vous n'êtes pas très familiers en SQL, c'est par exemple, on j'envoie ce qu'on appelle des génériques. Voilà. Si vous connaissez SQL, du coup, c'est pas une grosse surprise. Alors, ça compile pas parce que voilà, le compilateur nous guide pour nous dire, eh Julien, au fait, n'oublie pas de modifier tout ça, sinon ça n'a plus de sens ton code. Cool. On est de nouveau retourné sur un état où ça compile. On peut maintenant avancer à l'étape 2. Que nous dit ensuite ce papier ? Il nous dit, une fois que tu as créé ton extension descriptor, Julien, il faut que tu rajoutes un champ. Donc, rajouter un champ, ça désigne deux choses, on va dire. Ça désigne de rajouter un champ sur les constructeurs. Nous, on n'a qu'un constructeur, c'est item. Et puis là, il y a des trucs type family, x, lit, x, poum. Bon. On ne panique pas, on va essayer de s'y retrouver. D'abord, on a vu type family. Donc, hop, cargo culte, on va répéter type family. Alors, qu'est-ce qu'une type family ? Je vais essayer de la faire en simple et de ma compréhension. Une type family, une famille de type, qu'on peut aussi appeler une type function. c'est une fonction, mais pas au niveau des valeurs, au niveau des types. Je m'explique. J'aurais peut-être pas dû déjà faire un modif, mais c'est pas grave. Par exemple, si je regarde code basket, c'est une fonction qui prend une valeur de ce type-là et qui retourne une valeur de ce type-là. Donc, par exemple, une valeur de type price, ça pourrait être 42, 17, 83, etc. Et une valeur de ce type-là, ça pourrait être un panier avec deux paires de chaussures et un gant. Bon, c'est un peu con, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on parle bien de valeurs. Et donc, typiquement, code basket, c'est bien une fonction sur les valeurs. Et bien, les type family, vous pouvez voir ça comme une fonction, mais sauf qu'on va tout redécaler d'un cran. Donc, les valeurs deviennent des types et les types deviennent des types de types, ce qu'on appelle aussi des kind. Et là où le routage d'habitude est fait au runtime pour savoir quelle implémentation utiliser sur ma fonction, là, ça va être à la compilation. Alors, on va appeler ça, par exemple, getPricetype. Et on va lui dire que ça ne s'appliquera. Donc là, on va donner le type de l'argument de cette fonction et le type de cet argument, ce sera un truc de type de type, donc de kind isPriced. Ce truc-là, ici. Ok, donc ça, je rappelle, c'est une fonction au niveau du type et le papier nous dit que, par exemple, si j'écris une type family xLit, et bien maintenant, je rajoute un champ de ce type-là. Et en fait, de ce type-là, en s'appuyant sur l'extension descriptor qui vient là. Donc, en fait, on a l'extension descriptor, le descriptor price to unpriced qui vient de là et on a la famille de types qui vient d'ailleurs. Donc, maintenant, je mélange tout ça. Je vais concrètement rajouter mon champ price. Donc, on copie-colle cargo cult, ce qu'on voit dans le papier. On fait la type family ici. Et il faut... Ah, je me suis raté. Et également, on rajoute ça. Alors, on pose les crayons deux secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? Je rappelle que ça, c'est bien une fonction, mais une fonction qui s'applique sur des types. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un type. Donc, j'ai le droit de l'invoquer a priori. Et comment ça va marcher ? Parce que vu que ça, c'est une fonction au niveau des types, quand je lui passe un type, ça me retourne un autre type. Mais alors, quel type ça va retourner ? Donc, ça, c'est bien un type. Et quel type ça va retourner ? Eh bien, on n'a pas encore donné l'implémentation de la fonction, si on veut. Donc, la dernière étape, la principale étape qui explique le papier, c'est maintenant, il faut bien donner l'implémentation de cette fonction au niveau des types. En SQL, on écrit type instance pour faire ça. Donc là, maintenant, je vais faire type instance qui est en gros le lien entre extension descriptor et le type du champ. Donc, je vais écrire type instance pour... C'était quoi ? GetPricetype pour, par exemple, unpriced égal... Et là, il faut que je donne un autre type. Donc, par exemple, je vais dire, quand je ne suis pas encore pricé d'un point de vue métier, eh bien, ce champ ici, là, son type, ce sera unit, au sens où ça ne véhicule aucune information. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais pour l'autre étape métier, à savoir quand c'est pricé. Et là, quand c'est pricé, bah, en gros, quand j'ai pricé mon champ price, je veux qu'il soit de type price. Hop. C'est vraiment la partie la plus difficile, parce que les type family, quand on n'a jamais un peu remonté le débat d'un cran, c'est un peu dur, ou en fait, c'est un cheminement à faire. Après, de mon expérience, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment chouette. Mais pas de panique si ce n'est pas encore parfaitement clair et pas de panique si vous devez y revenir dans une semaine à froid. Moi, j'ai juste une petite question que je me permets de poser maintenant. Vas-y. Ah, ok. La code, c'est un élément de syntaxe ? Oui. Effectivement. Enfin, on peut en parler après, mais en gros, c'est un élément pour soulever l'ambiguïté, parce qu'en rescale, ça, ce sont des constructeurs. Donc, si on veut, ce sont des valeurs. Et en fait, pour bien différencier ce que je suis en train de parler du constructeur ou du type, il y a la bonne pratique et qui permet de lever l'ambiguïté pour le compilateur, c'est de rajouter une apostrophe devant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. En fait, en soi, ici, ça marchera quand même. Même si j'enlève, j'aurai juste un warning compilateur qui fait « Fais gaffe, bonhomme, c'est quand même pas cool. » Parce qu'en fait, il y a des endroits où ça pourrait être ambigu et je ne saurais pas et peut-être que je ne prendrais pas la bonne décision. Avec ça, je lève l'ambiguïté. Mais c'est une bonne question. Merci. Merci à toi. Donc, voilà. Là, j'ai suivi les trois étapes et peut-être que vous dites « Ok. » Et donc, parce que là, pour l'instant, on a rajouté du code et il y a zéro bénéfice qui ressort. Je rappelle qu'on n'a toujours pas implémenté cette fameuse nouvelle fonction métier. Et bien, c'est là que les choses deviennent chouettes. Puisque maintenant, je peux utiliser cet implément. Alors, vous ne perdez pas trop de temps à essayer de comprendre ou à critiquer parce qu'on pourrait faire mieux, on s'en fout. Ça, en gros, ça veut dire je vais itérer sur mon panier. Et puis, pour chaque clé plus valeur. Donc, la clé, c'est l'article et la valeur, c'est la quantité. Donc, en gros, pour chaque item et chaque quantity et la valeur précédente, je vais faire la valeur précédente plus la quantité fois le prix. Mais en fait, là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que ça ne compile pas. En général, c'est cool. Oui et non, mais en général, c'est quand même cool quand ça compile pas en SQL. C'est-à-dire que le compilateur nous a protégés d'un bug et on découvre le bug maintenant pendant qu'on écrit plutôt que de le découvrir en prod ou en cal ou quand on va écrire un test dans une heure. Donc là, ça compile pas parce qu'il me dit « Hey, Bilout, il faudrait que ce soit un int. » Parce que mes quantités, mes prices ou ça, j'ai mis des ints. Et en fait, ce n'est pas un int. C'est un « getPricetype isPriced ». Et vu que je n'ai aucune info sur « isPriced » ici, vu que je ne sais pas quel type c'est vraiment concrètement ce truc, je ne peux pas vraiment appliquer la fonction et donc je ne peux pas déduire le vrai type que ça représente. Donc, je ne connais pas le type de ce bidule. Et en fait, le compilateur a raison. Et le compilateur nous empêche d'avoir un bug parce que cette signature est fausse. Cette signature se lit comme ça. Vu que « isPriced » ici est quelconque, j'accepte n'importe quel type « isPriced ». Ça veut dire que j'accepte un item, peu importe son statut, qu'il soit pricé ou pas. Or, c'est faux. Pour pouvoir calculer le coût total de mon panier, il faut que j'ai des articles pricés uniquement. Donc en fait, il faut que je change comme ça. Et boum, là, tout compile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, en fait, on a trois niveaux d'indirection et c'est déromptant au début. Concrètement, ce qu'il se passe, le compilateur voit… Ok, donc là, j'ai « item isPriced ». Donc, en fait, il va remplacer ici « isPriced » par le type « priced » avec une apostrophe. Donc, il va le remplacer là. Oh, mais ça, c'est une fonction au niveau des types. Et maintenant que j'ai le vrai type, je peux appliquer ma fonction. Donc, je remonte, j'arrive ici. Et je vois que l'implémentation de la fonction « getPricetype » pour le type « priced », c'est « price ». Donc, il sait que tout ça, c'est de type « price ». Et donc, il sait que ce champ-là est de type « price ». Et tout ça, il l'a fait à la compilation et pas au runtime. Et ça, c'est quand même vraiment chouette. Bon, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour « prepare order » ? En fait, ce n'est pas passé grand-chose. On a juste rajouté le paramètre de type. Mais encore une fois, est-ce que cette signature a un sens fonctionnel ? Et bien, la réponse, c'est oui. Puisqu'on n'a aucune contrainte sur notre « isPriced » ici. Ça exprime l'idée de « peu importe l'étape de pricing ». Est-ce que j'avais d'autres trucs à vous raconter ? Non, je ne pense pas. Donc voilà, c'est plutôt cool. La dernière chose qui est un peu chouette aussi pour se faire une conviction, c'est que si par exemple, je bascule de « priced » à « un-priced », je ne recompile plus. Et le compilateur m'aide en me disant « non Julien, il faudrait que ce soit un « int », or là, c'est un « unit ». Parce que là. Donc en fait, le compilateur va maintenant m'empêcher d'écrire du code ou j'appellerai cette fonction avec un panier qui n'a pas été « priced ». Et c'est cool. Donc là, j'ai parlé de comment ajouter, comment rendre extensible un champ d'un constructeur, qui est une des deux grosses features. Mais vu que les types de données, c'est soit des types produits, des records, soit des types sommes, et bien souvent, il y a une symétrie. Et là, en fait, c'est pareil. De la même manière qu'on peut rendre extensible un champ d'un constructeur, on aimerait pouvoir rendre extensible un constructeur. C'est-à-dire par exemple, ne pouvoir appeler un constructeur que dans certaines étapes métier. Et bien en fait, le papier explique qu'on peut également le faire. Donc là, je vais utiliser, désolé, un autre morceau de code qui a rien à voir, parce que je trouve que ça s'y prête mieux. Imaginons que vous bossez sur le cas d'une application d'architecture. Et donc, vous avez un type maison ici, qui a une liste de pièces. Est-ce qu'il y a un jardin ? Voilà. Et une pièce, c'est donc soit une chambre, soit une salle de bain, soit une cuisine, soit des escaliers, avec à chaque fois des attributs différents. Et en fait, d'un point de vue même... Alors déjà, quand on regarde finalement, quand une maison n'a qu'un seul étage, quand elle est de plein pied, ça n'a pas de sens dans notre logiciel d'avoir des escaliers. Et en fait, on aimerait même pouvoir se protéger dès l'écriture du code, d'empêcher d'accidentalement construire des escaliers si j'ai une maison de plein pied. Et bien en fait, on va à peu près utiliser la même technique, un tout petit détail près, et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc, je rappelle, étape numéro 1, extension descriptor, dit autrement, on décrit les étapes métiers, sauf que là, c'est plutôt les discriminants métiers. En fait, le discriminant métier, c'est le nombre d'étages. Et en mode simple, c'est soit j'en ai un, soit j'en ai plusieurs. Je pourrais distinguer le nombre, mais en fait, on s'en fout. Là, pour l'instant, on a juste besoin de distinguer est-ce qu'il y en a qu'un ou est-ce qu'il y en a plus d'un. Donc là, j'ai bien décrit mon type métier. On n'oublie pas de le propager un peu partout. Ici, je vais peut-être appeler ça nbfloors, je ne suis pas, c'est peut-être plus clair. Je propage mon nbfloors, je n'ai pas le choix, sinon ça ne compilera pas. Mais là, ce n'est pas grave, on suit le compilateur, c'est fastoche comme travail, c'est mécanique. Deuxième étape, c'est déclarer ce nouveau champ, cette fameuse type family qui est en fait une fonction au niveau des types. Allez, la tête dans le guidon, et on va y arriver. On va dire get stairs type. C'est sûrement mal nommé, mais ce n'est pas grave. qui va s'appliquer sur un truc de type de type, de kind floors, ici. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux m'en servir. Je vais rajouter un champ que je vais appeler canExist, on verra après, sur nbfloors. Là, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on ne le fait que sur constructor stairs. La dernière étape que nous explique le papier, c'est maintenant qu'il faut donner l'implémentation de notre fonction au niveau des types. 40 minutes, 40 minutes, ça va. Je vais donner mon implémentation maintenant. C'est ça. Par exemple, on va dire pour one floor. C'est là où ça va être un tout petit peu différent, un tout petit peu plus tricky. Je vais utiliser le type void. Le type void dans la escale, le type unit qu'on a vu tout à l'heure, parenthèse, parenthèse, c'est un type qui n'a qu'une seule valeur, qui s'écrit aussi parenthèse, parenthèse, unit. Et en fait, le type void dans la escale, lui, il a zéro constructeur. Ça modélise le fait qu'on ne peut pas créer, depuis le vide, on ne peut rien créer. En gros, avec un coup de pipotron par là. Donc, il n'y a pas de valeur de type void. Et donc, pour many floors, là, je vais mettre unit. Parce que là, j'ai juste envie de débrayer ou embrayer sur est-ce que ce constructeur peut être appelé. Et voilà, j'ai fini. Sauf que là, ça transpire. Là, ce n'est pas aussi visible, je trouve, que quand on fait l'extension sur les champs, de faire l'extension sur les constructeurs. Là, vous pouvez peut-être me dire, so what, Julien ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est quoi le bénef ? Maintenant, je vais essayer, par exemple, de construire des escaliers quand je n'ai qu'un seul étage. Donc, ça me donnerait bien une room qui est en one floor. Et qu'est-ce qu'il se passe si j'essaie de construire ça via des escaliers ? Alors, je vais devoir d'abord passer des steps. On s'en cogne. Et ensuite, je vais devoir passer canExist. OK, égal... Et c'est le... qui est super intéressant. Parce que le compilateur m'a dit, vas-y, prends de l'élan, parce qu'il faut que tu me donnes une valeur de type void. J'attends. Montre-moi. Et c'est là où c'est très rigolo. Parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas en bonne foi créer une valeur de type void. On peut faire des trucs dégueulasses type ça, blablabla. Mais ça, c'est dégueulasse et ça va compiler, mais ça va cracher au runtime. On peut faire undefined, mais j'aurai même un warning compilateur qui fait bataille. Fais gaffe bonhomme, ça ne va sûrement pas bien se passer. Bref. En fait, je ne suis pas capable de construire une valeur de ce type. Et donc, en retirant légèrement le fil, je suis incapable d'appeler le constructeur. D'appeler le constructeur stairs quand j'ai qu'un seul étage. Voilà. Je trouve que c'est un peu moins élégant que quand on fait de l'extension de champs, mais on a quand même ce bénéfice de se protéger à la compilation, de ne pas pouvoir appeler des trucs impossibles. Et quand même, pour se faire des convictions, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'un étage ? Donc ici, ce sera bien many floors. Sans typo, ça marche mieux. Donc là, cette fois, le compilateur me fait, Julien, il faut juste que tu me donnes une valeur de type unit. Et ça tombe bien, parce qu'une unit, ça ne porte pas d'informations, mais il y a une valeur. Il n'y en a même qu'une accessoirement, donc c'est facile de construire. Donc ça ne véhicule pas de données supplémentaires, mais je suis capable de construire. Donc concrètement, je suis capable de construire une room quand il y a plusieurs étages avec des escaliers. Je suis incapable de construire une room qui est en fait un escalier si j'ai qu'un seul étage. Voilà en gros. Tout à l'heure, je vous avais vendu plein de critères et la question c'est est-ce que dans cette super turbo solution, est-ce qu'on passe quand même tous les critères ? Alors d'abord, on parlait de type safety. Donc là, clairement, on passe avec brio à type safety parce qu'on est capable d'exprimer que dans certaines étapes métiers, tu peux ou pas construire telle valeur ou avoir un champ de tel type. N'oubliez pas aussi que là, quand j'ai parlé d'extension, je n'ai que montré avant une étape, on n'a pas le champ et après on a un champ. mais j'aurais très bien pu aussi juste changer le type du champ. Là, par exemple, j'ai dit quand ce n'est pas pricé, mon champ type et vos units, autrement dit, il ne porte pas d'info utile. J'aurais très bien pu mettre, je ne sais pas moi, texte ou un truc où je ne sais pas, tiens, price ID pour dire, c'est pour l'instant qu'un identifiant parce que je ne suis pas encore allé en base de données pour charger le prix associé. Donc voilà, en fait, on peut faire plus que juste avant, j'en ai pas ou j'en ai un, c'est en fait, on peut même changer les types au fur et à mesure de nos états métiers. Donc la type safety, on l'a, ça c'est check. Ensuite, on avait dit, s'il y a un couplage fonctionnel, il faut qu'on a un couplage au niveau du système de type. Et bien là, globalement, ça marche parce qu'on n'a plus qu'un seul type. Souvenez-vous, ça c'était pour se protéger de la duplication des types et qu'ils perdaient leurs liens. Là, vu qu'on n'a qu'un seul type, par exemple item, on a ce couplage dans le système de type qui modélise le couplage fonctionnel. Donc on est bien. On voulait être capable d'exprimer le pricing n'est pas important ou dit autrement, que je ne mets pas de contraintes sur l'état de métier à laquelle ça va s'appliquer. Souvenez-vous du prepare order. Là, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Si en fait, on dit, j'accepte n'importe quelle valeur pour ce paramètre de type, ça revient exprimer peu importe l'état de métier. Je suis capable d'exprimer ça dès le typage et donc le faire vérifier par le compilateur. Je suis également capable d'exprimer, le pricing est important. Par exemple, dans ce cas de figure. Alors là, c'était le cas où ça ne compilait pas, je crois avec un price. Oui, alors, on va un peu réparer. Là, je suis capable d'exprimer. Non, je n'accepte que des paniers pricés. Sinon, tu ne peux même pas rentrer. Il n'y a même pas de questions à se poser. Et le compilateur t'empêchera de rentrer concrètement. Donc ça, c'est cool. Les deux trucs où je trouve, enfin, le truc où je trouve qu'on est quand même vraiment le moins bon par rapport à nos critères, c'est sur la verbosité. On a quand même un peu plus de verbosité. Ce n'est pas non plus la mer à boire. Là, par exemple, on a en gros une ligne de code pour nous décrire les états de métier. On a une ligne de code pour créer la fonction pour le champ extensible. Et après, on a une ligne de code pour chacune des états de métier possibles pour ce champ-là. Là, par exemple, ça m'a rajouté en gros quatre lignes de code plus un peu de paramètres de type partout. Donc, ce n'est pas la panacée en verbosité, mais bon, on s'en sort quand même de manière honorable, je trouve. Et puis, la maintenance. Alors, la maintenance, globalement, je trouve quand même qu'elle est clairement tirée vers le haut. C'est peut-être mal dit vu que j'avais mis la maintenance, mais en fait, on a quand même beaucoup moins de maintenance. Enfin, je m'explique. On a beaucoup moins de tester d'écrire, on a beaucoup moins de logs, de monitoring, d'alerting, d'observabilité à mettre en place parce qu'on a plus de garanties à la compilation. Là, je suis garanti par le compilateur que je n'aurai pas de crash, que je ne vais jamais être appelé avec une valeur invalide, que je ne vais jamais retourner une valeur invalide, etc. Donc, c'est quand même très impressionnant. Je n'aime pas non plus les talks qui vendent tout et la Lune. Il y a aussi des inconvénients, je trouve. Le premier inconvénient que je trouve, enfin, que je vois, c'est qu'on a utilisé un peu plus de machinerie au niveau des types. Et ça peut ressembler un peu à de l'astronomie de type. Souvenez-vous de la pyramide, donc on peut avoir l'impression qu'on est parti un peu trop haut. Je trouve que ça va. Alors effectivement, par contre, ça rajoute un ticket d'entrée à la compréhension et surtout pour les juniors. Et donc, si on se met à utiliser ce genre de fonctionnalités, il ne faut pas oublier aussi qu'on augmente le prix du ticket d'entrée pour un junior pour arriver sur la code base ou pour leveler pour SQL. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est bien de l'avoir à l'idée. Et ça rajoute aussi un peu plus d'indirection. Là où, par exemple, si j'avais directement écrit que mon champ était de type price, la direction était direct price, type price. Là où maintenant, j'ai en fait plusieurs niveaux d'indirection, parce que quand je regarde, je fais OK, donc price. Donc en fait, OK, donc c'est ce truc. Donc, il faut que je navigue vers ça. Et quand je navigue vers ça, ah oui, c'est une type fémini. Et donc, à sous les implémentations, ah oui, OK, c'est là. Et donc, selon le type, ça change. Donc, à la fois, ce n'est pas dramatique, mais c'est juste qu'on a un peu plus de navigation mentale à faire avant d'obtenir l'information qu'on cherchait, à savoir c'est de quel type. Bon, c'est un prix à payer. Deuxième type de... Je ne sais pas si je dirais problème. En tout cas, c'est un truc un peu moins confortable, un peu moins smooth. C'est parfois que les instances de type class, ça force à avoir un peu plus de boilerplate. Là, c'est par exemple, je crée une type class bidon avec une fonction qui prend la valeur du type et qui retourne un texte. Ouh. Ensuite, je donne mes implèmes pour items. Donc, par exemple, pour un price, je retourne un price et pour price, je retourne price. Au passage, c'est quand même cool parce que du coup, je peux débrayer et avoir des instances de type class différentes selon mon étape métier. Donc ça, c'est quand même chouette. Mais ce qui est plutôt pénible, c'est que ça, ça ne s'accoupille pas directement, en fait. Alors que, humainement, je ne sais pas, ou mentalement, on se doute que ça devrait marcher parce qu'on a vu qu'on a montré que c'était une instance quand c'est pas pricé. Et vu qu'on a montré que c'était une instance quand c'est pricé, bah, intuitivement, c'est donc que c'est toujours une instance de fou. Et en fait, GHC ne déduit pas que item est toujours instance de fou. Et donc, en fait, ici, il ne compile pas en disant, non, 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 il manque une information. Donc, on est obligé de rajouter concrètement cette contrainte sur la fonction. Ce n'est pas la mer à boire, c'est juste que ça rajoute un peu de boilerplate, ça nuit un peu à lisibilité. Bon. Voilà. C'est un prix supplémentaire à payer. Dernière chose qu'à l'expérience, on a trouvé un peu pénible. Alors, moi, ça fait quelques semaines ou mois maintenant qu'on utilise cette technique sur notre code métier. On n'utilise pas l'extension de constructeur, donc on n'utilise pas Void, on n'utilise que Unit. On fait, par contre, pas mal d'extensions de champs. Et c'est un peu pénible avec en plus générique et quand vous avez des instances qui dérivent de générique. Par exemple, si votre champ price, avant le pricing, il est de type Unit, vous pouvez quand même dériver générique. Donc ça, c'est cool. Ce qui est pénible, si après vous dérivez, par exemple, de manière générique, vos instances to JSON, from JSON, et bien il va vous rajouter un champ de type Unit et de la même manière, quand il passe, il va s'attendre à avoir un champ de type Unit. Alors, type Unit en JSON, ça va être une liste vide, mais ça fait que du coup, l'instance générique, elle est vraiment pas ouf et en général vous allez débrayer pour la récréer vous-même pour ignorer le champ price si vous n'êtes pas dans l'étape métier price. Bon, voilà. Nous, typiquement, on a ces contraintes. Enfin, on a dû payer ce prix-là. L'un dans l'autre, on est quand même content parce que ça fait un peu plus de trucs, certes, sur la déclaration d'instance. Par contre, ça nous a permis de supprimer beaucoup de tests et de supprimer aussi du logging et de l'alerting. C'est quand même très appréciable. Enfin, going further. Le papier, on ne s'est pas contenté de montrer ça, sinon il ne ferait pas 20 pages. En fait, le papier fait aussi l'exercice de dire mais est-ce que ça marche toujours ce qu'on vient de vous vendre ? Et en fait, le papier montre et explique, alors je ne vais pas le faire parce que d'abord, je n'ai pas le temps et puis je dirai sûrement des conneries, mais le papier montre comment, même si vous aviez d'autres paramètres de type sur votre type, par exemple, moi j'avais déjà un paramètre de type sur item, et bien ce n'est pas grave, ça marche très bien avec, pas de panique. Si vous utilisez des types existentiels, ça marche aussi, si vous utilisez des GADT, ça marche aussi, c'est une bonne nouvelle et si vous ne savez pas ce que c'est que les GADT types existentiels, et bien ce n'est pas grave, ne les utilisez pas. Avant dernière chose, le papier, à plusieurs reprises d'ailleurs, mentionne une autre feature de Haskell qui s'appelle les types synonymes pour, je dirais, gagner en confort. C'est-à-dire que vous pouvez absolument ne jamais utiliser types synonymes et très bien utiliser des techniques des arbres qui grandissent et donc avoir de l'extensibilité sur tous vos champs, sur tous vos constructeurs. Pour autant, ça peut être pénible à pas mal d'endroits quand on fait du pattern matching, par exemple, de devoir gérer le cas void alors qu'on sait qu'il ne va pas arriver ou à l'inverse, quand je veux construire une valeur, de devoir rajouter le champ unit qui ne porte pas d'info, qui ne sert à rien, et le juge doit le faire, sinon ça ne va pas compiler. C'est un peu pénible et donc le papier explique qu'en utilisant des types synonymes, on peut en fait décorréler, on va dire, vos vrais constructeurs des constructeurs que votre module va exposer et dans les constructeurs que vous allez exposer dans votre module, vous pouvez cacher ces champs ou ces constructeurs. En gros, en très très simple, presque un peu fou, les types synonymes, ça vous permet vraiment de découpler vos constructeurs de l'implémentation des constructeurs que vous exposez, vous pouvez en créer d'autres, aussi bien en lecture qu'en écriture, d'ailleurs, c'est plutôt cool. Voilà. Et donc, dans ces constructeurs interface versus implémentation, vous pouvez cacher les champs inutiles. Et la dernière chose qui est vraiment chouette, qui n'est peut-être pas la plus simple à expliquer, parce que j'ai déjà parlé de pas mal de choses, mais c'est cool de savoir que c'est possible. En fait, là, j'ai montré finalement qu'une étape à plat, par exemple, est-ce que c'est pricé ou pas, mais imaginez que j'ai aussi envie de m'intéresser à l'information. Est-ce qu'on a déjà allé chercher l'information de stock ou pas ? Donc, en fait, c'est orthogonal à ce qu'on a pricé ou pas l'article. Donc, par exemple, on pourrait dire, c'est pas grave, je vais créer un autre extension descriptor, un autre truc métier qui serait est-stocked, qu'il soit stocked, un-stocked, et puis en fait, je peux rajouter un deuxième paramètre de type absolument partout, blablabla. C'est juste, ça deviendrait un peu verbeux, et puis en fait, ça fait quand même un peu limité, un peu basique. Et le papier explique qu'on peut également, en fait, créer une hiérarchie, arborescence, c'est peut-être pas le bon mot vu qu'on parle d'arbres qui grandissent, mais une hiérarchie d'extension descriptor, donc une hiérarchie d'étape métier. Donc par exemple, je pourrais créer une sorte de super type qui stocke en même temps l'information de est-ce que c'est pricé ou pas, et qui stocke l'information de est-ce que c'est stocké ou pas. L'intérêt, c'est que, une fois que je fais ça, je pourrais utiliser que ce super type, et je pourrais, dans certaines fonctions, exprimer, j'ai besoin que ce soit pricé mais pas stocké. Dans d'autres fonctions, je pourrais exprimer, je m'en fous que ce soit pricé, donc ça peut être pricé ou pas, par contre, il faut absolument pas que ce soit stocké. Et à l'inverse, je pourrais exprimer, je m'en fous que ce soit pricé, je m'en fous que ce soit stocké. Donc voilà, en fait, en gros, ça revient à représenter l'ensemble des types métiers, des extensions descriptors, dans un ADT. Mais voilà, c'est plutôt cool aussi de savoir que ça scale up, et d'ailleurs, dans GHC, ils utilisent aussi cette technique. Parce qu'ils ont des étapes qui sont très différentes, donc ils ne font pas juste genre cinq étapes différentes, ils ont une hiérarchie. N'hésitez pas à lire le papier qui présente à peu près comment ça marche, etc. Si vous avez plus de questions, ce n'était pas clair. La conclusion. En conclusion, d'abord, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on est capable avec cette technique d'avoir des champs des constructeurs extensibles et de remonter pas mal d'informations et pas mal de vérifications au niveau du compilateur, en étant complètement type safe, en ayant des fonctions qui sont plus expressives, qui expriment mieux de quoi elles ont besoin, de quoi elles se foutent. Je pense que ça peut des fois ressembler un peu à de l'astronomie de type ou presque de la masturbation intellectuelle, ils sont en partie trop loin, machin truc. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on rajoute en informations supplémentaires dans le système de type, dans les signatures de nos fonctions, c'est autant de tests qu'on supprime, c'est autant d'alerting, autant d'observabilité en moins à mettre au runtime dans vos graphanas, dans vos GCP, etc. Ce petit travail supplémentaire, ça vous rassure énormément, ça vous permet d'être beaucoup plus détendu quand, par exemple, vous faites une modif de code. Ça vous permet de tirer beaucoup plus la pelote de laine et de voir tous les impacts quand vous faites une modif de code. Et concrètement, ça vous permet beaucoup plus sereinement de merger et de shipper en prod un vendredi soir avant de partir en week-end. Donc voilà, moi je trouve que ça reste quand même vraiment chouette parce que là, on a encore un ratio très intéressant entre travail supplémentaire et expression supplémentaire dans le type versus les bénéfices. Ça coûte 6 minutes et j'ai réussi à peu près à tenir le chrono que je m'étais donné. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit demain ou la semaine prochaine, n'hésitez pas à me contacter sur le sec, l'angle d'Avile ou n'importe quoi d'autre. Et c'est à vous la parole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que ça fait 35 minutes que je parle dans le vide et que ça avait déconnecté ? Non, il me semble avoir tout entendu. C'était super intéressant. Moi j'ai deux questions. La première, c'est comment ça se comporte avec la communication avec le monde extérieur quand tes informations ne sont pas des invariants de ton programme. Et la seconde, est-ce que tu as essayé juste d'utiliser des GADT et donc le fantôme du GADT pour exprimer justement la contrainte de pricer ou non ? Oui. Alors, première question. Je remercie dans mon cerveau. J'ai déjà oublié. J'ai envie d'avoir un poisson rouge. Comment ça se passe avec le monde extérieur ? Oui. En fait, ça ne va pas changer grand-chose. Globalement, une fois que tu sors de ton code ASCAL où tu as l'ensemble de tes preuves qui véhiculent dans le système de type, globalement, ce n'est pas que tu es dans le baba, mais pas très loin. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ta question ou de ce que tu entendais aussi dans ta question, mais par exemple, nous, nos instances from JSON qui sont les instances qui permettent d'expliquer comment parser du JSON vers les types ASCAL. En fait, on a deux instances from JSON différentes en gros, selon que c'est pricé ou pas. Je ne serais pas sur le prix, mais ce n'est pas grave. Donc, vu qu'on a ces deux instances différentes de from JSON, on peut exprimer que le parsing ne sera pas le même depuis le monde réel, depuis du JSON faiblement typé vers le type selon l'état de métier. Mais je ne sais pas si c'est ce genre de question. Oui, si, si. Tout à fait. Et ta deuxième question, c'était, pourquoi pas un JADT finalement, déjà, puisque c'est plus fermé de base et puis ça permet aussi d'exprimer et de véhiculer des infos de type. Alors, nous, en parallèle, on avait exploré cette piste et en fait, elle amenait beaucoup de trucs pénibles. Alors, si je ne dis pas de bêtises, d'abord la première qui, pour nous, était très pénible, c'est qu'on ne peut pas dériver générique en SQL de JADT. Ok. Et vu qu'on utilise énormément de dérivations génériques pour nos instances to JSON, from JSON, tout schema pour notre swagger, pour permettre aux clients de facilement consommer nos API HTTP, c'était vraiment, vraiment pénible parce que, ouais, non, parce que voilà, je crois qu'il y avait un autre inconvénient et je ne m'en souviens plus du tout. Mais déjà ça, en fait, c'était assez pénible pour que nous, on passe plutôt du côté des types féminis. Avec les types féminis, tu peux quand même dériver génériques et donc, tu peux gagner pas mal de trucs. Ok, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de quantification existentielle au niveau des paramètres de la type fémini ? Oui, exactement. Et c'est, je pense d'ailleurs, pour ça, enfin, j'ai bien compris, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est quand même obligé d'exprimer des contraintes supplémentaires dans le cas des instances, la limitation que j'ai montrée tout à l'heure. Top. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? L'ergonomie des GADT est rude ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, pareil, ça fait partie de ces trucs, je trouve, il y a un ticket d'entrée, mais après, ça va, quoi. En vrai, on utilise aussi pas mal de GADT dans notre appli, c'est quand même vraiment chouette pour le coup, pour prouver des égalités de type à différents endroits dans le code, c'est quand même vraiment chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissé Merci.